Bonsoir, je m'appelle Bernie Villemin, ce soir je reçois une femme de lettres, médium, journaliste, animatrice de radio et écrivaine française, qui ne se considère pas comme médium et qui dit que tout le monde a ce don. Au début, elle ne voulait pas écrire de livres et pourtant, elle serait capable d'entendre de voir, de parler et d'établir de nombreux communications avec des âmes et des esprits de personnes défuntes depuis 27 ans. Elle a travaillé à Radio Béry Sud, qui est devenue ensuite France Bleu Béry, qu'elle a quitté bien après. En septembre 1995, elle entend une voix durant son sommeil qui lui demande de se lever et d'écrire, connectée à l'au-delà, elle commence l'écriture automatique, elle dit que nous ne sommes pas seuls, j'accueille ce soir Patricia Daré. En fait, j'ai oublié de dire, j'ai l'immense honneur d'accueillir ce soir avec nous Patricia Daré. Bonsoir Patricia, comment allez-vous ? Bonsoir Bernie, ça va très très bien, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là avec nous, les Caraïbes en plus. Exactement. Alors, juste, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit, est-ce que je me suis planté dans l'intro ou pas ? Non, 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 toutes les choses que vous avez dites étaient vraies, vous avez dit également que je ne voulais pas écrire de livre et que j'en étais venue à écrire un livre, ce n'est pas parce que je me suis dit, tiens, ça va me rapporter quelque chose, mais ça a une histoire, je peux peut-être vous la raconter vite fait avant qu'on commence cette émission. Mais c'est commencé déjà Patricia, c'est votre émission. Avant qu'on commence vos questions. D'accord. Mais voilà, vous savez, j'avais le plaisir de connaître et de fréquenter une amie très chère qui s'appelait Mireille Dark, qui était une actrice que tout le monde connaît. Et Mireille, un jour, on est en 2007 à l'époque, je raconte souvent cette histoire, donc pardon pour ceux qui la connaissent déjà. En 2007, Mireille me dit, en 2012, on annonce la fin du monde, vous savez, il y avait toute l'histoire de la fin du monde en 2012, il avait espacé des tas de choses. Et elle me dit, demande, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on pourrait demander ce qui va se passer en 2012 ? Et donc, je me dis, mais tu sais, ce sont des bêtises, il n'y a pas de fin du monde, il y a des fins de quelque chose, il y a des fins d'époque, mais pas de fin du monde. Et on demande quand même. Et là, je reçois un message en écriture automatique, et ce message me écrit, me dit par l'écriture, en 2012, alors il dit à Mireille d'Arc ce qu'elle ferait, ce qui s'est avéré exact, il lui avait dit qu'elle ferait de la photo, qu'elle allait faire des choses, bon bref. Et puis moi, on me dit, toi, alors, moi je ne voulais pas savoir, mais Mireille insiste, demande pour toi. Je demande pour moi, mais moi, comme j'étais dans mon Béry, dans ma province, heureusement mariée, je venais d'avoir un enfant, il n'y avait pas très très longtemps, qui était encore petit, bon, je me disais, moi, je vais vivre ma petite vie, je travaillais à la radio, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus en 2012, personne ne me connaissait, j'étais tranquille, j'avais une vie vraiment peinarde, comme on dit. Et je me dis, écoute, je ne vois pas très bien ce qui va pouvoir changer en 2012 pour moi, mais bon. Et la réponse est, en 2012, tu auras écrit un livre, tu deviendras notre ambassadrice, c'est-à-dire que tu vas parler de l'au-delà et de ce que tu fais, et tu feras beaucoup de conférences, et tu iras partout pour en parler, et tu devras en parler, tu devras en parler. Sauf que moi, je dis à Mireille, non, ce n'est pas possible, je ne me vois pas dans une vie comme ça. D'abord, j'ai un mari qui aimait bien qu'on ait une belle vie de famille, ce qu'on avait, et je dis, il ne voudra jamais, il ne me permettra pas de faire ça. Et la main continue d'écrire, et le message continue, et me dit, non, non, en 2012, tu pourras le faire, car ton mari ne sera plus là. Moi, je pense immédiatement, avec beaucoup d'inquiétude, qu'il était peut-être question qu'il me quitte, chose à l'époque qui n'était pas du tout d'actualité, parce qu'on s'entendait très très bien. Et le message me dit, non, il ne va pas te quitter de cette manière, il ne divorcera pas, veux-tu en savoir plus ? Et là, Mireille me dit, arrête tout, parce que je sens quelque chose qui est très inquiétant, on arrête tout. Là, on est en 2007. En 2009, mon mari m'annonce qu'il a un cancer, en 2010, il décède, je perds mon mari et ma mère en trois semaines de temps, et puis en 2011, l'éditeur Michel Laffont prend contact avec moi, pas pour que j'écrive un livre, ou plutôt pour que j'écrive un livre, mais pas là-dessus, il ne me connaissait pas en tant que médium. J'avais écrit un article sur la sorcellerie dans ma région, parce que je fais un article d'une région qui s'appelle le Béry, une région où on dit qu'il y a beaucoup de sorciers. Bien connu pour ça. Voilà, qui est connu pour ça. J'avais écrit un article là-dessus, et Michel Laffont voulait qu'on en discute, peut-être voir, faire un livre sur la sorcellerie en Béry. Et il me dit « rencontrons-nous », mais moi j'étais en deuil, je lui ai dit « écoutez, je n'ai pas vraiment l'esprit à ça, quelques semaines plus tard, on va quand même se rencontrer parce qu'il va me relancer, et c'est à partir de là que tout s'est passé, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré Michel Laffont, on discute et il me dit « il faut écrire un livre sur ce que vous faites et ce que vous me racontez, il faut faire un livre là-dessus ». Et au même moment, j'entends une petite voix intérieure qui me dit « mais oui, ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est le moment ». Et ce livre s'appelle « Un souffle vers l'éternité ». Voilà, et il est parti comme ça. Tout ce qui avait été prédit en 2007 est arrivé en 2012. Mais d'une façon, alors, même les événements les plus regrettables, comme les décès de mes proches, mais j'ai dû accepter la réalité qu'il y a comme une écriture de votre vie et une prédestination dans certaines de nos expériences vécues. Alors, vous avez quand même écrit, d'ailleurs, quand on s'est contacté, vous et moi, vous étiez en train de terminer un livre. Oui, qui est terminé. Qui est terminé. C'est le dernier. C'est le dernier qui sort le 27, ça s'appelle « Le Templier Madi ». Et là, on parle de « Le Templier ». Donc, voilà. Ça, on en parlera plus tard, si vous voulez bien. Donc, en 2012, c'est « Un souffle vers l'éternité ». En 2013, vous êtes vachement prolixe, en fait, mine de rien. « Les Lumières de l'invisible ». En 2014, « N'ayez pas peur de la vie ». Non, pardon, en 2014, j'ai dit n'importe quoi. Vous êtes avec Alexandre Adler, voilà. C'est « L'invisible, l'invisible et la science ». Avec le journaliste Alexandre Adler, oui, tout à fait. En 2016, « N'ayez pas peur de la vie ». En 2018, il y a quelqu'un dans la maison. Oui, sur les maisons en thé, bien sûr. Voilà, mais ça fait partie aussi de pas mal de questions que je pense, je me pose et beaucoup d'auditeurs se posent. Ensuite, en 2020, « Survivre dans le tumulte ». Le tumulte, oui. Et en 2021, « Rendez-vous » avec Walter Hoffer. Ce qui est assez troublant, en fait, juste, on va revenir vite fait sur le 2021, c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas et qui est rentré en contact avec vous. Et vous avez appris justement qu'il s'appelait Walter et que c'était entre guillemets votre ange gardien. C'était à l'époque et pendant l'écriture. Ce qui se passe, pourquoi je décris les livres ? Ce n'est pas parce que je dis « Tiens, le prochain, le prochain, c'est quoi ? » Je ne suis pas une romancière, donc je ne cherche pas des thèmes. C'est pour ça que j'ai bien dit « Femme de lettres ». Oui, mais je ne cherche pas des thèmes. Je vous explique comment ça se passe. Moi, je peux très bien vivre sans écrire, ce n'est pas le problème. J'ai une vie riche, j'ai très occupé, mais quand il m'arrive des expériences avec l'au-delà, et elles sont nombreuses, et je pense que c'est le fait de tous les médiums qui parlent aux défunts et qui sont contactés, on me demande de le consigner parce qu'on me dit, comme la prédiction que j'avais reçue avec Mireida, tu devrais en parler parce qu'il est important que chaque aventure est différente et chaque aventure a son lot de petits enseignements, il est important que tu les partages. Et donc, je le fais volontiers. C'est ma manière de partager ce que je vis. Alors, je ne fais pas de consultation, je ne fais pas de ma métier de cela, je ne fais pas de consultation, je ne reçois pas les gens, mais je fais des recherches, je suis en contact avec des esprits souvent militaires ou historiques ou des entités très particulières et le but c'est, raconte ce que je te dis et partage-le. C'est pour ça que je le partage. Je le partage. Et donc, je l'écris. Et donc, ce Walter Hofer, on y revient un peu, vous avez encore des… Non, c'est fini, d'ailleurs, à la fin du livre, je dis, c'est terminé. Lui, il a dit ce qu'il avait à dire et il est parti vers d'autres sphères. En fait, il est arrivé pendant le confinement parce que, je raconte que, donc, il faut dire qui il est, c'est un monsieur qui est décédé en 82, c'était un officier nazi qui était né à Brest, je crois, oui c'est ça, il me semble, je ne me souviens plus de la ville de naissance, bref, il était né en Allemagne. Il raconte sa vie, il est devenu officier nazi pendant la guerre et il est décédé avec ce qu'on peut imaginer et ça permettait aussi de se poser la question où vont les salauds après la mort. Parce que je dis toujours, les innocentes victimes, on y pense et on prie pour elles, mais les salauds, on se fiche de savoir où ils vont et on espère qu'ils vont aller en enfer. C'est le communément pensé. Or, Walter Hofer arrive pendant le confinement, le confinement, ça veut dire qu'on ne peut pas bouger à la maison, on est obligé de subir et d'écouter ce qu'il a à vous dire et il va venir pendant le confinement me dire, tu ne peux pas bouger donc tu vas pouvoir m'écouter. Mais moi, je ne voulais pas l'entendre. Je suis une fille de résistant, de maquisard, j'ai une famille qui a été dans la résistance et pour moi, discuter avec un officier nazi mort, c'était compliqué, je ne pouvais pas entendre sa parole. Et il me dit, le problème, ce n'est pas que tu… C'est vraiment ça, ce n'est pas que je te parle le problème, c'est que tu ne peux pas entendre ma parole. Donc, remets-toi en question. Un véritable humain qui prône l'amour, qui a compris que c'est le nerf du monde, doit pouvoir entendre la parole de n'importe qui, ouvrir son cœur et ouvrir son esprit. Après, tu en fais ce que tu veux et tu dois m'écouter. Donc, j'ai été forcée de l'écouter pendant ce confinement. Ça a été compliqué. Combien de fois j'ai arrêté de l'écouter, je ne voulais plus. Et puis finalement, je me rends compte que c'est un être de lumière, qu'il est passé dans la lumière, et qu'il est venu me dire que, même quand on fait beaucoup de mal, la lumière ne ferme pas ses portes. Même si on passe par l'enfer, ce qui a été son cas aussi, on reviendra peut-être sur la terminologie d'enfer et de paradis, parce que ce n'est pas aussi caricatural qu'on le pense, on peut accéder à la lumière. Personne n'est destiné à brûler un enfer pour l'éternité. Tout le monde peut, s'il le désire, aller vers la lumière. Il faut qu'il le désire, il faut qu'il se repente et la rédemption est possible. C'est la notion de rédemption dans ce livre qui a été très importante. Et c'est la chose qui est peut-être la plus difficile à admettre en ce moment. Quand on parle de rédemption, on n'est jamais écouté, surtout dans une période comme la nôtre actuelle, qui est pleine de haine et de violence. Il est très difficile de parler de la rédemption et d'imaginer que la lumière puisse accueillir aussi bien les âmes qui se sont trompées que les âmes qui ont fait un parcours presque sans faute. Ça me fait penser à Sœur Emmanuelle, qui était donc une sœur merveilleuse, qui est morte maintenant il y a peut-être, je ne sais pas, presque dix ans, je pense, je ne sais plus exactement, mais qui était une femme merveilleuse, qui disait toujours qu'il faut prier autant pour les victimes que pour leurs bourreaux, car les victimes, on sait qu'elles n'ont plus besoin de nos prières après la mort, tandis que les bourreaux, eux, ont besoin de nos prières pour aller vers la lumière. Donc, c'est très important et ça remet beaucoup de choses en question. Ça force l'écoute aussi, ça force l'ouverture d'esprit et de ne plus ranger les gens par catégories et apprendre aussi à écouter la parole de tout le monde. De ne pas dire « je ne t'écoute pas, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas de ton clan, je ne suis pas de ton bord, je ne suis pas de ton… » C'est de dire « je t'écoute, après je vois ce que j'en fais ». C'est très très important pour l'ouverture du cœur. Et ça, c'est une chose que j'ai dû apprendre parce que ce n'était pas évident pour moi. Ça, j'avoue, être médium, ça ne veut pas dire être forcément très sanctifiable. C'est-à-dire qu'on a un sacré chemin à faire et on apprend. C'est un apprentissage de l'amour. La médiumnité est un apprentissage de l'amour. On part de très bas et on essaie de grimper un peu. Alors, vous êtes une grande bavarde comme moi, ça me fait vraiment plaisir. Justement, à un moment, vous parlez de religion, de rédemption. Est-ce que vous, vous êtes dans une religion ou dans une autre ? Ou est-ce que vous croyez à quelque chose ? Alors, bien sûr, je crois parce que… Alors, quand je suis devenue médium, je n'avais pas forcément une croyance… Je suis comme beaucoup de gens, c'est-à-dire… Bon, je suis catholique de naissance baptisée. Bon, ça, c'est… Toutes les copines de mon âge, on allait en cathé, on faisait la communion et voilà, c'était comme ça. Après, il y a eu le doute. Après, il y a eu l'oubli. L'oubli de ma religion. Après, il y a eu un retour vers une certaine spiritualité personnelle. Et puis aujourd'hui, ma foi, après cet apprentissage par la médiumnité, j'avoue que je me repose des questions, mais pas de la même façon. La religion, peut-être pas dans le dogme tel qu'il est proproné, tel qu'il est enseigné, mais ce que contient le dogme est intéressant. C'est-à-dire que j'ai appris à relire, par exemple, la Bible, qui est un ouvrage scripté. J'ai appris à recomprendre et à essayer de réétudier des choses que je balayais d'un revers de main parce que je ne les comprenais pas. Et j'ai compris une chose, c'est que quand nous ne comprenons pas, nous avons tout de suite le réflexe de dire c'est idiot. C'est-à-dire, je ne comprends pas, c'est idiot. C'est comme les gens qui regardent un film en disant, excusez-moi le terme, c'est de la merde. Les gens disent c'est de la merde. Au lieu de dire ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas forcément été sensible à ça, c'est… On a tendance à tout balayer d'un revers de main. Je ne comprends pas, c'est idiot. La religion, ça ne veut rien dire. On balaye tout, on jette le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, je regarde les choses, je les relis. Je regarde, je comprends tout ce que je ne comprenais pas et je comprends aussi que la Bible comme le Coran sont des textes très importants. Je parle du Coran, mais je ne parle pas du Talmud, qui sont entièrement cryptés et qui sont faits en fonction de votre degré d'initiation et votre accession à des strates supérieures. Lire toujours mieux, comprendre toujours plus. C'est un petit peu comme la vie. Chaque fois que vous vivez, que vous vieillissez, vous comprenez toujours plus de choses. Donc au début, on ne comprend rien. On dit c'est nul et puis après, on se met à relire. On dit mon Dieu, mais c'est plein d'enseignements, ce que je pouvais être nul. Quand on dit c'est nul, ce n'est pas la chose qui est nul. C'est souvent nous qui sommes nuls et qui avons tendance à ne pas avoir la sagesse de dire ce n'est pas pour moi pour l'instant. Je reviendrai plus tard. Mais là, vous faites du Arthur Schopenhauer, là, pour ne pas le nommer. Pourquoi ? C'est ça, Schopenhauer dit au départ, une idée peut être complètement uberlue et ridicule et ensuite on s'en compte que c'est loin d'être ridicule. Bien sûr. Ça dépend de notre strade de lecture, de notre compréhension. Ça dépend de notre vécu. De notre vécu et de notre façon d'accéder à la connaissance. La connaissance avec un grand C, la connaissance, la tradition qui regroupe absolument toutes les religions et toutes les religions et tous les rituels du monde. Cette connaissance, au fur et à mesure où on vieillit, où on lit, où on apprend, on accède toujours plus à la lecture. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme un livre que vous allez lire à 16 ans et vous allez le relire à 25 ans. Vous allez voir des choses qu'on n'avait pas lu à l'époque et quand vous le lisez à 45 ans, vous allez dire « Oh, mais ça, j'avais pas vu à l'époque ! » Il disait tout ça. Parce qu'à chaque fois, vous lisez avec des yeux nouveaux qui ont un acquis supplémentaire qui vous permettent de relire encore plus de choses dans le livre. C'est pareil pour une chanson. On va réécouter une chanson. On entend des choses qu'on entend différemment. Et pourtant, l'ouïe se modifie. Il y a des fréquences qu'on n'entend pas. Et malgré ça, on se rend compte que, mais mince, en fait, le texte me parle encore plus qu'il y a 20 ans. Parce que notre sensibilité a changé. Elle s'est accrue. Elle s'est accrue. Alors, Patricia, sensibilité, ça tombe bien. Le médium, selon vous, c'est quoi ? Un médium, c'est un intermédiaire. Alors, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a une grande mode de la médiumnité. On n'en a jamais autant parlé. Quand j'ai commencé, quand j'ai été médium, ça, Renald Roussel pourrait le dire aussi, à l'époque. Que j'ai invité ici. Oui, qui est un être formidable. Il y a 27 ans, je peux vous dire qu'on se cachait. C'était clandestin. On n'en parlait pas. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et puis, quand on disait médium ou voyant ou je ne sais pas quoi, c'était vraiment relégué. Oh, mon Dieu, c'était terrible. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et cette mode, cette explosion de médiums en tout genre. Bon. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a… Redéfinir la médiumnité, c'est très important. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Vous savez, je suis comme vous, je suis médium. » Ah, j'ai dit « Oui. Vous voyez les morts ? » « Ah non. Je ne les vois pas. Vous parlez avec eux ? » « Non, non plus. Mais je sens des trucs. » Ah, j'ai dit « Oui, mais alors ça, ça, ce n'est pas être médium, c'est être hypersensible. » En fait, il y a des strates aussi. Il y a des gens qui sont, qui ne croient rien ou qui se planquent dans une carapace de peur en disant « Moi, je n'y crois pas, ça ne m'intéresse pas. » Bon, bref. Il y a ceux qui sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils disent « Oui, il peut y avoir des choses, j'ai vu des trucs. Un jour, j'ai vécu un phénomène, je me suis posé des questions. » Mais bon. Il y a les hypersensibles. Les hypersensibles, ce sont ceux qui ressentent. Alors, ils ressentent un lieu, ils ressentent, par exemple, des impressions. Ça peut même aller jusqu'à des odeurs, des parfums, des souffles, etc. Et après, il y a encore un autre strat où ceux qui voient, discutent, communiquent. Ce qui est votre cas. Voilà. Ce sont les médiums. Les médiums entendent les défunts, les voix peuvent en parler, peuvent être intermédiaires. Donc, médium, ça veut dire intermédiaire, entre le défunt et celui qui est vivant ou incarné. C'est ça. Donc, il n'y a pas 36 définitions. Il y a les hypersensibles. Il y a les médiums. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent médiums. Alors, en revanche, on me dit, est-ce que tout le monde peut être médium ? Je dis, tout le monde a la capacité interne. Il n'y a pas des gens qui sont nés avec des capacités différentes de celles des autres, mais qui vont l'exercer de façon différente. Alors, si je prends des gens qui jouent du piano, tout le monde n'est pas Mozart. Et pourtant, Mozart existait. Il avait une autre capacité d'interpréter et de jouer. Il y a des gens qui ont une capacité d'utiliser leur hypersensibilité, ou disons, cette possibilité, cette claire audience ou cette clairvoyance de façon différente. Je pense que tout le monde l'a. Évidemment, quand on naît, on a tous ces possibilités, on est tous faits pareils, mais certains vont les développer, certains vont les bloquer, certains ne les auront pas. Et puis, il y a aussi le fait que quand vous naissez, vous choisissez votre vie. On y revient, parce que ça, c'est un scénario qui est préétabli, et vous choisissez ou de le développer ou de ne pas le développer. Il y a ça aussi. Quand je suis devenu médium par accident à 38 ans, et quand j'ai demandé après « Mais pourquoi ça s'est déclenché à 38 ans ? Pourquoi vous me parlez quand j'ai 38 ans ? » Alors qu'avant, je n'ai jamais rien eu, jamais rien vécu. Ils me disent « Parce que tu avais choisi de le faire avant de venir. » Mais sauf que tu te penchais tellement peu sur la question et tu t'intéressais tellement peu à la question qu'on a été obligés de te forcer la main. Parce que sinon, tu serais toujours dans ta vie d'avant. Et que tu avais opté pour faire ça. Bon, une question. Je sais que la réponse va être oui ou non, mais est-ce que vous croyez aux fantômes, Patricia Daré ? Non seulement je les crois, mais je les salue très souvent. J'y crois, mais je les vois, je leur parle. Et puis c'est quand même ma passion, les fantômes. Alors, il y a les défunts et les fantômes. Il ne faut pas qu'on fonde les esprits et les fantômes. On marche arrive, c'était le torf. Vous, c'est les fantômes. Oui, j'adore les fantômes. Mais les orientés, c'est mon dada. Comme j'en reviens d'ailleurs avec ces dada. Voilà. Alors, je reviens, parce que là, il reste peu de temps. Après, il faut que les interdéuners puissent poser la question. Il y en a pas mal qui arrivent. Comment savoir que j'ai bien affaire à des fantômes et pas à une hallucination ? Alors, si vous êtes médium, c'est quand même facile à savoir. D'abord, le fantôme, une hallucination, c'est une vision. Une hallucination, c'est une vision. Mais la médiumnité n'est pas qu'une vision. Si je suis médium, je ne vais pas juste avoir une vision en disant « Ah, j'ai vu un fantôme ! » Je vais avoir avec la vision l'impression et le caractère de ce qui se présente à moi, sa colère ou son ressentiment et aussi une partie de son caractère de sa vie. D'autres informations se collent à moi. Ce n'est pas juste une image. L'image, tout le monde peut voir un fantôme, l'image du fantôme. Beaucoup de gens la voient. J'ai vu passer. Oui, ça, on peut le voir. Mais on voit passer. Le médium, lui, il va voir, mais il va ressentir il va presque avoir à l'intérieur de lui ce que le fantôme a s'il est en colère. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il tourne en rond ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est beaucoup plus. L'information est beaucoup plus complète. Oui. Alors, faites-vous des enquêtes de terrain, maison, lieu chargé d'histoire, etc. Oui. Et vous n'avez pas un lieu comme ça à nous citer à part… Les propriétaires sont pas d'acteurs. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ? Oui. Alors, il y a des châteaux qui sont devenus commerciaux. Alors, si je vous dis un lieu, ça va être un lieu dont on parle, mais il n'y a pas de fantôme dans les lieux dont on dit qu'ils sont hantés. On dira là, vous savez, le guide des maisons hantées, les trucs, ça n'existe pas parce qu'en fait, il n'y a pas de maisons hantées qui sont dans les guides. En revanche, les vraies maisons hantées, les propriétaires vous disent, souvent habitées, les propriétaires vous disent vous n'en parlez pas. Donc, je ne peux pas les indiquer parce que quand ils m'appellent, et quand il y a un problème, c'est surtout confidentiel. C'est-à-dire, vous n'en parlez pas que notre maison hantée. On essaie de trouver une solution. Ils sont très malheureux, souvent. Ils sont très apeurés. Ils sont très effrayés, très traumatisés et on n'en parle pas. Quand on vous dit venez voir, venez voir, c'est hanté, ce n'est pas bon signe. Je vous le dis tout net. Si vous voulez visiter la maison de Dracula, apparemment, elle est hantée. Mais c'est au Carpath. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit hantée, justement. J'ai des amis qui y sont allés. En plus, c'est vrai ce que vous dites. On a envie, elle est austère, ce château. Mais il n'est pas hanté. Voilà. Vous savez, quelquefois, on a des maisons austères qui ressemblent à des manoirs 19e terribles qui sont complètement clean à l'intérieur. Et puis, vous avez des petits pavillons des années 70 qui sont abominablement hantés. Oui. Ça ne dépend pas du look. Ça dépend vraiment de l'énergie intérieure et de ce qui s'y est passé. Alors, est-ce que vous vous considérez plus comme chasseuse, chasseuse de fantômes ou enquêtrice en paranormal ? C'est quoi la différence ? La différence, moi, je vous parlais de l'association, nous, on est enquêteurs, donc on ne va pas aller chasser le fantôme. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on va faire une enquête sur un lieu. Mais forcément, il y a une enquête. On ne va pas chasser le fantôme. D'ailleurs, quand on me dit venez voir, il y a un fantôme, il faut d'abord chasser une enquête pour savoir s'il y en a un ou si ce n'est pas un problème psychologique des occupants. Parce que le problème psychologique des occupants peut créer autant de problèmes et de manifestations qu'un fantôme. Mais chasseur de fantômes, c'est un petit peu péjoratif parce que c'est un peu on va la chasser. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les trucs. C'est SOS fantômes, les chasseurs de fantômes. C'est ça, les ghostbusters. C'est Hollywood. Voilà, c'est les Hollywoodiens. C'est la mode. On est encore dans le gadget. Les vrais problèmes avec les maisons hantées, c'est qu'on cherche des solutions pour essayer d'évacuer ou de trouver une cohabitation possible entre l'esprit qui est là et qui ne veut pas partir et qui est là depuis plus longtemps que les occupants et qui a encore des trucs à faire sur place et les occupants. Donc, de manière à ce que les deux mondes ne se croisent pas, que les deux mondes ne se croisent pas. C'est ça, en fait. Et comment fait-on en sorte que deux mondes ne se croisent pas dans une maison ? C'est de l'habiter beaucoup. L'habiter beaucoup, c'est de y faire des fêtes. C'est d'habiter des amis. C'est de mettre de la musique toute la journée. Je dis aux gens, vous sentez qu'une maison est un peu lourde, mettez-y de la musique tout le temps. Voilà, musique, on la remplit. Plus vous remplissez votre maison, moins vous laissez d'espace aux esprits qui peuvent venir la souhaiter. Ça, c'est important à savoir. Une maison vide, dès que vous désertez une maison, elle est très vite squattée. Donc, vous faites des rêves parties exprès pour chasser les fantômes ? Oui, des rêves parties parce que je ne suis pas sûre qu'avec les rêves parties, on n'ait pas d'autres trucs. Ça n'attire pas des choses puisque les musiques des rêves parties sont quand même pas très… Elles sont assez déstructurantes donc ça doit tirer des choses, des miasmes. Mais moi, je dis par exemple qu'on passe Mozart, on passe… Ou des musiques douces, ou des musiques… On met de la musique. Moi, chez moi, toute la journée, il y a toujours de la musique quelque part qui est là pour remplir l'atmosphère, pour que la maison respire. Elle a besoin, la maison, d'entendre, de vibrer. Et ces murs enregistrent tout ce qu'il y a. Donc, si vous mettez des choses agréables tout autour de vous, effectivement, la maison va s'imprégner de choses agréables. Et elle s'imprègne de ses mémoires déjà. Et il faut la meubler. Quand on quitte la maison, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, les volets, on s'en va. Déjà, dans l'obscurité, la maison qui est peu chauffée dans l'obscurité et qui va devenir humide va attirer les fantômes. Il faut savoir, elle va attirer les esprits, les esprits errants. Pas forcément les fantômes. Il faut faire encore un distinguo entre esprit errant et fantôme. Un esprit errant, ça peut être quelqu'un qui n'a pas trouvé la lumière mais qui va la trouver et qui cherche à la trouver. Un fantôme, lui, ne veut pas trouver la lumière. Il veut errer. C'est la grande différence. Il veut errer parce qu'il est en colère ou il demande justice ou il est dans un ressentiment. Il ne veut pas forcément partir. Il veut continuer d'errer, de errer pendant les centaines d'années qui viendront et il décidera un jour de partir tout seul. Un fantôme s'en va un jour mais tout seul. On ne le fait pas partir. Un esprit errant, on le fait partir. C'est pour ça qu'il veut faire des distinguos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous parlez d'humidité. Vous savez qu'en Guadeloupe, il fait à peu près… Là, à ce moment, il pleut, il fait 82% d'humidité. Est-ce que selon vous, ça veut dire qu'il y aurait plus d'entités entre guillemets ? Il ne fait pas froid. C'est faux. Moi, je sais que j'ai senti sur des lieux d'enquête vraiment du froid, quelque chose qui descendait peut-être 20, 22 degrés, ce qui est très froid ici en hiver. Oui, nous, on crève de chaud. Voilà. Tout est relatif. Tout est relatif. Moi, quand je parle du froid et de l'humidité, je parle de l'Écosse ou de l'Irlande où ils en regorgent. Parce que c'est vraiment froid, le granit, tout est froid. L'humidité, l'obscurité très rapide. L'humidité en Guadeloupe, il doit effectivement y avoir des fantômes aussi, c'est certain. Mais tout est relatif. Mais c'est vrai que l'humidité est un facteur parce que l'eau est conductrice d'électromagnétiques, d'électricité. Le fantôme est une… le fantôme, l'esprit est une poche électromagnétique. Donc, pour la matérialiser, il faut de l'eau, il faut de l'humidité. Vous n'aurez pas d'apparition dans un endroit sec. C'est très rare. Il faut qu'il y ait ou des marécages ou de l'humidité. Bon, et Patricia, je vais faire un peu comme notre ami Julien. C'est-à-dire que si je vous invite en Guadeloupe pour faire un lieu, vous venez ? Vous demandez à un aveugle s'il veut voir ? Écoutez, je ne sais pas, je vous pose la question. Ce serait un immense plaisir. Oui, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de lui hanté en Guadeloupe ? Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup ? En fait, il y en a un qui est bien connu qui s'appelle la Maison Zévalos, mais en fait, en discutant avec pas mal de personnes autour et des personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet. Alors déjà, c'est un peu troublant parce qu'il y a plus de 30 propriétaires depuis que la maison était là. C'est une maison qui était construite par les entreprises Gustave Eiffel. Et elle est... Maintenant, j'habite sur Mornalouche, c'est juste à côté de la maison Le Moule, à Zévalos, donc. Et ouais, c'est assez troublant. Mais on m'a dit que c'était plus le terrain. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit une maison coloniale, en fait. Quelles sont les belles questions ? Justement, je n'y suis pas allé à chaque fois. Ah, vous n'êtes pas allé encore ? Voilà. J'attendais le moment propice, peut-être vous, je ne sais pas. Non, non, c'est que je n'ai pas eu l'opportunité de le faire et puis souvent, malheureusement, quand on demande à faire des enquêtes, alors eux, ils ont le côté historique qui est très intéressant, mais aussi, ils jouent l'astu en disant oui, il y a ci, il y a là. Donc, qu'on leur dit bon, écoutez, nous, voilà ce qu'on a vu, on a analysé, est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre ? Je ne sais pas. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est la réputation. Il y a des maisons, je vous disais, on en parlait avant l'émission, il y a des maisons qui ont une réputation qui ne sont pas hantées. Vous allez dedans, c'est vide, mais on vous dit c'est la maison d'eux. Et puis, il y a des maisons qui ne payent pas de mine, genre, j'ai vu, même dans des HLM, c'est-à-dire avec des esprits, avec des fantômes, c'est très, très curieux. Donc, il ne faut pas se fier au look, ni à la réputation qu'on va vous dire en disant c'est une maison hantée, parce que moi, à chaque fois qu'on m'a dit c'est une maison hantée, j'y suis allée, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. C'est bizarre que les gens foulent tellement le sol pour voir et pour essayer de voir que finalement, ils neutralisent absolument tout. Mais il y a des maisons qui ne payent pas de mine et qui sont infestées complètement, qui sont construites sur des terrains. Le terrain est important sur des vortex près des cimetières, des lieux qui sont infestés souvent. Et donc, il y a des passages énormes dans la maison et les enfants voient beaucoup parce que les enfants voient énormément les petits. C'est les petits qui sont les indicateurs dans les familles. C'est les enfants. Oui, les prépubères. Oui, absolument. Chez les filles, c'est avant les règles. Même un peu plus tôt, mais ça peut aller plus tard, mais un enfant, c'est 7-8 ans. 7-8 ans. 7-8 ans, il voit tout. Donc, si vous avez un enfant à me prêter, s'il vous plaît, pour faire une enquête. C'est le roi. C'est le roi. Mais je rigole. Mais je rigole. Je sais bien. Je sais bien. Alors, tiens, en parlant d'outils, est-ce que vous utilisez… Oh là là, j'ai dit outils par rapport aux enfants. Je suis désolé, les parents. Oh mon Dieu. J'ai dit une bêtise. Ce n'est pas grave, je l'assume. Est-ce que vous avez des détecteurs EMF, K2, etc. Non, moi, je ne suis pas chasseuse de fantômes. Je suis médium. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà, donc c'est ça. Vous n'êtes pas chasseuse de fantômes, vous l'avez dit. Non, je vais essayer de trouver un problème dans des maisons. On ne m'appelle pas pour voir s'il y a un fantôme, on m'appelle pour essayer de trouver la solution quand il y a des esprits qui sont présents et qui prennent ou qui attaquent. Dans le livre que j'avais écrit qui s'appelle Il y a quelqu'un dans la maison, j'avais visité 7 maisons. dans l'une de ces maisons à Bourges, une maison assez vieille, il y avait une famille, lui était employé de banque, la maman était enseignante, il y avait trois enfants et elle se réveillait tous les jours avec des griffures et des hématomes. Donc, ils m'ont appelée en disant il y a quelqu'un qui vient frapper pendant la nuit, qui vient griffer les enfants et la femme, on lui a tiré les cheveux, le mari, on l'a bousculé, etc. Donc, il fallait trouver. Donc, quand on arrive, il y a vraiment des familles qui sont soumises à des problèmes qui deviennent traumatisants, on n'ose plus rentrer dans la maison, on n'ose plus y vivre, aller se coucher, etc. Il faut trouver la solution. Donc, je ne viens pas pour dire voyons voir avec mes EEMFD, je dis voyons voir et le médium, il est capable. Chacun ses spécialités parce que je me suis rendu compte quand même qu'il y a des médiums qui m'envoient des gens qui ont ce problème parce qu'eux ne le font pas. Parce que quand même, il faut avoir d'abord faire une enquête. Quand vous arrivez dans une maison, on vous dit il y a un fantôme, regardez, mes enfants sont griffés, j'ai été griffé. Il faut savoir si c'est véritablement un élément extérieur qui agit ou si la personne, ou si les personnes ont des problèmes psychologiques et déjà se poser le cas de est-ce que les enfants n'ont pas été agressés par l'un des parents ? Moi, je me pose toutes les questions. Il faut faire le tour de la question. Il faut absolument impérativement faire le tour de la question et se débarrasser de tous les questionnements qu'aurait pu avoir Freud ou Jung. Une fois qu'on a fait le tour psychologique, on peut attaquer le tour paranormal. On le sent même au début quand il y a du paranormal, quand il y a quelque chose d'extérieur. Mais il faut quand même faire le tour psychologique parce qu'il y a des gens et j'en ai vu qui fabriquent ce qu'on appelle la matière psychique, fabriquent de la matière psychique capables de prendre le relais ou voire même de devenir un esprit, un esprit factif, un élémental qui va hanter la maison et qui est sorti uniquement de cette espèce de ce que j'appelle la matière psychique créée par un ado en souffrance, c'est souvent la souffrance qui provoque ça et qui va effectivement donner des coups dans les murs, apparaître, jouer des tours, déplacer des objets. Ce qu'on appelle un poltergeist en Allemagne. Un poltergeist par exemple, tout à fait. Mais il faut être extrêmement vigilant, ne pas prendre tout pour argent comptant, on vous dit il y a un fantôme chez moi, il ne faut pas dire j'arrive pour voir le fantôme, il y a-t-il un fantôme chez eux ? Après, s'il y a une présence, qui est-elle ? Que veut-elle ? Comment fait-on pour essayer d'atténuer les effets de la présence ? Il faut être extrêmement rationnel en fait, ça demande beaucoup de rationalité. C'est ça, c'est ce que j'incule que dans l'association d'ailleurs. Pensez-vous être habité par une ou des entités ? Alors je ne suis pas habité, je ne suis pas possédée par une entité, mais je me posais, vous savez, c'est marrant que vous me posiez cette question. Oui. Quand je communique avec des entités, comment... Juste en pause, deux secondes si vous me permettez Patricia. il y a l'incorporation, donc il y a l'esprit qui incorpore votre corps et là vous pourrez le rejeter et il y a une possession, ce qui est une chose totalement... C'est deux choses totalement différentes parce que les gens ne savent pas. La possession, c'est terrible, il y en a très peu d'ailleurs. Oui. Il y en a très très peu des possessions. Oui. J'en ai vu trois dans ma vie des exorcismes avec des gens vraiment possédés mais où l'esprit prend vraiment le corps de l'autre et vous relègue dans un coin et prend votre corps et change de voix et c'est quelqu'un d'autre qui est en vous. Ça, c'est très rare. C'est très rare. Il y a les infiltrations. Les infiltrations sont les âmes qui se collent à vous, qui se collent tellement à vos corps subtils qu'ils rentrent dans les corps subtils et qui vont vous inspirer à des choses en disant « J'ai envie d'alcool ». Par exemple, quelqu'un qui est alcoolique il va décéder, il va vous inspirer l'envie de boire, l'envie de fumer, l'envie de faire des choses. Ça devient viscéral en fait. Exactement. Et puis, il y a l'incorporation du médium, c'est-à-dire que l'esprit vient, va parler à travers le corps du médium, ça m'est arrivé plusieurs fois, je crois que ça arrive tous les médiums ont vécu ça quelques fois, va parler puis s'en va. Il ne faut pas qu'il reste très longtemps puisque un neurochirurgien m'avait dit qu'au-delà d'un quart d'heure ça devient problématique, ça peut créer des crises d'épilepsie chez le médium. D'accord. On peut créer de l'épilepsie. Donc, il faut faire attention. On dit oui et si je ne suis parvenue dans 20 minutes, dans une demi-heure, vous le faites partir et voilà, vous êtes avec l'assistance. Et puis, il y a le fait que je me posais la question, c'est que tous ces gens qui sont venus me parler, m'incorporer, communiquer. Parce que vous êtes un canal quand même. Oui, tout le temps, mais tout le temps et depuis bientôt 30 ans. Donc, il y a eu beaucoup de monde. Et je me dis, on ne devient pas schizophrène ni schizoïde, ce n'est pas ça, mais ils laissent en partant un petit morceau d'eux. C'est-à-dire que je sens parfois, et je me suis fait la réflexion, je me suis fait la réflexion il y a deux jours, qu'à force de canaliser des gens, quand ils s'en vont, ils laissent un petit bout, comme une mémoire. pour moi. Et parfois, il y a des jours où je retrouve des mémoires qu'ils ont laissées. C'est-à-dire que je me sens dans des états étranges avec des petits bouts de mémoire qui ont été laissés, des impressions, des sentiments qui ne m'appartiennent pas mais qui ne sont pas non plus vivants, qui sont des espèces de résidus. Et je pense que tous les médiums vivent ça. Les résidus d'émotions, les résidus de sentiments, des esprits qui les ont utilisés pour communiquer. C'est comme un vase dans lequel vous allez mettre tout le temps de l'eau et des fleurs. Quand vous allez nettoyer, il y aura la corrosion, il va être marqué et vous ne pourrez pas, même en le nettoyant bien, retirer le changement de couleur ou la corrosion à l'intérieur du vase. C'est un peu ça. Il y a une espèce de corrosion de quelque chose qui n'emprunte, qui est laissée. Donc à la question, pensez-vous être habitée par un ou des entités ? Non, je suis habitée peut-être par leur mémoire, par des bouts de mémoire, mais pas par des entités. Non, non. Ok. Alors, vous avez évoqué Mireille Dark, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ou pas ? Oui. C'est simple. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est une très grande actrice française. Très grande actrice française qui a joué dans tous les grands films avec Lino Ventura, avec Alain Delon, puisqu'elle a été la compagne d'Alain Delon pendant très très longtemps. Et Mireille, je l'avais connue tout simplement, c'était d'une façon très étonnant. Un jour, un écrivain était sur les Champs-Elysées, un écrivain qui venait faire avec moi des expérimentations paranormales. Donc je vous parle de ça il y a très longtemps. Et il me dit... C'est un écrivain ou pas ? Comment ? Non, un écrivain. Un écrivain. Non, on ne peut pas dire son nom. Non, parce que ça se sentit bien. Ah d'accord, vous n'avez pas grave. Je n'ai pas envie de faire de la pub. Ok. Bon, alors, un écrivain, c'est important. Non, je n'ai pas. Voilà. Bon, bref. Oui. Et il me dit... Il m'appelle, il me dit je suis avec quelqu'un que tu ne connais pas mais qui voudrait te connaître. Oui. Je te la passe. Et là, j'entends la voix de Mireille Barck très reconnaissable. Elle me dit oui, j'ai entendu parler de vous, etc. J'aimerais avoir des nouvelles de mon père et de ma mère. Est-ce que c'est possible ? Et moi, j'étais au téléphone, j'ai écouté oui. C'est me voir. À l'époque, je n'étais vraiment pas du tout connue, je n'avais rien écrit. J'étais dans mon petit train-train. Et elle me dit oui, je voudrais savoir si mon père est en paix. Je lui dis lequel ? Le père nourricier ou le père biologique ? Et elle me dit comment ça, le père biologique, c'est quoi ? C'est comment ? Je lui dis le père nourricier ou le marin ? Elle me dit quel marin ? Et là, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui me parle qui est votre père, un marin à Toulon. Elle me dit oui, je viens de Toulon mais mon père était jardinier. Je ne comprends pas. Et donc là, elle dit je viens. Elle vient me voir et je vais canaliser son père biologique qui lui raconte combien il l'aimait, comment il avait rencontré sa mère, comment les choses se sont passées. Et là, Mireille a écrit un livre d'ailleurs où elle l'a raconté, cette histoire, ça s'appelle Mon père, elle l'avait écrite chez Ixso et je lui avais demandé de ne pas me citer à l'époque pour ne pas être embêtée. Et elle me dit je comprends enfin pourquoi mon père m'appelait la bâtarde tout le temps, toi la bâtarde. Et elle dit parce que j'avais donc un père biologique. Et elle a retrouvé les traces de son père biologique dans les archives, ce qui était vraiment une rencontre, on va dire, assez incroyable entre toutes les deux. parce qu'elle a vraiment fait la découverte d'un morceau de sa vie qu'elle ne connaissait pas. Et moi, je pensais que c'était une chose naturelle puisque j'entendais ce monsieur qui me parlait, qui me parlait de sa fille et j'étais persuadée qu'elle connaissait l'existence de ce père. Voilà. Ah oui, c'est troublant effectivement. Quelle question, Patricia Daré, a-t-elle rêvé qu'on lui pose un jour ? Alors, j'aurais aimé qu'on me demande est-ce que vous souhaitez être un fantôme ou être un esprit qui revienne sur terre après votre mort ? Je vous la pose cette question, Patricia. Eh bien, je vais vous dire. J'espère qu'après ma mort, je vais être utile encore sur cette terre et que je vais pouvoir influer ou donner des coups de main aux gens qui vivent ici parce que je trouve que c'est quand même très compliqué de vivre sur cette terre. Alors, généralement, quand on est esprit, on part de l'autre côté et on dit youpi, youpi, ah, le bonheur, enfin, mon Dieu, ah, laissez-moi tranquille avec cette terre et c'est vrai qu'ils ont raison parce que c'est difficile quand même ici. Eh bien, moi, j'espère quand même être encore, en attendant de revenir quelque part, encore utile en tant qu'esprit fantôme et puis, voilà, de donner des petits signes à ceux qui sont désespérés. Ça, j'aimerais bien. Alors, déjà, vous aidez les gens via votre page Facebook ? Oui, enfin, je n'aime pas autant que je pourrais vu le nombre. Vous faites même des petits jeux et vous faites gagner. Oui, bien sûr. C'est là que j'ai appris. Vous faisiez de la BD, je ne savais pas. Non, mais moi non plus. Je ne savais pas non plus que je fais de la BD. Non, la BD, elle vient de paraître et elle est très mignonne. C'est l'idée de Fred Campoy qui est un illustrateur de BD et qui a fait d'ailleurs une très belle BD sur la vie d'Alexandra David-Neill et qui, un jour, est venu me voir et me dit « Dis donc, ça serait sympa de s'inspirer de ce que tu as écrit dans « Il y a quelqu'un dans la maison, les aventures dans les maisons en thé » et d'en faire une BD. Je dis « Oui, ça serait plutôt sympa ». Et comme ça, l'idée est partie mais il y a deux ans. Et Camille Le Souffaché qui fait les dessins, lui a fait, il a repris des histoires du bouquin et les a appliquées pour les ados à une jeune qui s'appelle Alicia qui est une jeune médium, une gamine de 14 ans qui voit les esprits et qui les délivre aussi et qui permet aussi de parler à ces jeunes qui sont quelquefois inquiets ou qui sont tourmentés parce qu'ils voient des esprits. Ça permet aussi, je me dis, une BD d'être lue par des enfants, d'en parler aux parents et d'ouvrir le débat de « Moi aussi, tiens, je vois des choses ». Parce que ça, on ne peut pas le dire comme ça, mais une BD peut être aussi l'occasion de dire « Tu sais maman, ce qu'elle vit, moi j'ai vu aussi des trucs ». Ou la mère dit « Moi aussi, j'ai vu des choses ». Ça pourrait être sympa de mettre justement un dessinateur avec notre amie Nicole Dron que vous connaissez très bien. Oui, bien sûr. Parce que faire une BD justement sur sa vie. Sur ses aventures. Exactement. Mais voilà. Magnifique, absolument. Bon, alors on va parler de choses qui fâchent pour terminer. Non, je vais vous faire le portrait chinois comme j'adore faire. Donc, si vous étiez une région de France ? Eh bien, je resterai la mienne parce que je suis chauvine. Le Béry. Carrément, le Béry, la Terre des sorciers, la Terre… Vous savez, c'est la Terre où personne ne veut venir, les gens y passent, ne s'arrêtent pas, mais parce qu'elle recèle tellement de choses incroyables, cette Terre magnétique. Elle est très magnétique et très mystérieuse. Et si vous étiez une espèce ou une civilisation disparue ? Eh bien, je pense que je resterai à… Qu'est-ce que je resterai ? Alors, je ne vais pas vous dire les Égyptiens, etc. Non, non, je vais revenir aux Celtes. Moi, je suis proche des Celtes. Le monde celte, pour moi, a été, pour nous en tout cas, la base de notre société et leur caractère, leur côté… Alors, il y a le côté sympathique des Celtes, mais il y a aussi le monde mystérieux des Celtes. Et c'était des gens qui avaient, comme les Amérindiens d'ailleurs, un grand respect de la nature et une mythologie extrêmement intéressante avec leurs druides. Et je les aime beaucoup. Si vous étiez un vin… Moi, je suis Bordeaux. Vous ne pouvez pas se pronger, non ? Non ? Je suis Bordeaux. Parce que le Bordeaux, il est… Si j'étais un vin, je serais un Bordeaux bien tannique. Ah ! Du déco bien tannique, capiteux, comme un parfum lourd. Vous savez, on en voit un tout petit fond de verre, il est rouge, rubis, il est profond, il laisse un peu dépôt, mais à peine. Et quand on le boit, on est transporté par la saveur et l'arôme. Et en même temps, on n'est pas ivre, mais on part un peu et on est complètement ravis au sens propre du terme par la saveur, le parfum, l'arôme de ce vin. Je suis amoureuse du Bordeaux. C'est quoi ? Le petit Jésus en culotte de velours, c'est ça ? Ah, moi, quand je bois un petit truc… J'adore le vin, j'en abuse pas, vous voyez, je bois de l'eau tout le temps chez moi. Oui, oui. Mais j'adore le vin et le Bordeaux, c'est un truc, quand je le vois bien, bien, bien rubis, bien capitaux, je bois ça, je dis, ah ! C'est le bonheur, ça y est, je vois le paradis. Cette chanson qui disait, toi, moi si j'étais un homme, je serais capitaine. Si Patricia Daré était un homme, elle serait quoi ? Oh, c'est une… Je crois que si j'étais un homme, là aujourd'hui, actuellement, ce que je serais ? Ben oui. Oh, je pense que si j'avais été un homme, je me serais vue… ça va vous faire mourir de rire. Je le sens bien. Un hussard, mais au 19ème. Ouh là là ! Impressionnant. Vous savez, ces hussards qui arrivaient dans les balles, qui descendaient du cheval, arrivaient, ils rentraient avec leurs costumes et voilà, ils s'ébusaient, un hussard. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est des idées bizarres quand même. Non, mais moi je vous pose des questions bizarres. Je suis possédé par un hussard. Je ne sais pas si je ne suis pas… Ah peut-être. Allez savoir. Et enfin, si vous étiez un animal. Oh, j'adore les animaux. J'adore tous les animaux. Qu'est-ce que j'aime ? Ou un insecte ou… Non, si j'étais un animal, je serais une tortue. Pourquoi ? Une grosse tortue. Parce que d'abord, elles vivent très longtemps. Oui. Le temps passe, elles sont toujours là, elles rentrent dans leurs carapaces dès qu'on les ennuie. Oui. elles ressortent… Quand on est sympa, elles sortent la tête, elles viennent, elles s'apprivoisent. Mais dès qu'on n'est pas sympa, elles fuient, elles se cachent, elles s'enterrent, elles se planquent. Mais elles sont adorables, elles sont mystérieuses, des espèces de dinosaures de notre époque. Et puis, elles sont presque immortales, elles vivent si longtemps, elles sont si vieilles. Elles sont merveilleuses. Plus de 100 ans en général. Elles sont merveilleuses. Voilà, j'aimerais bien être une tortue. Oui. On ne se bile pas, on ne se stresse pas, le métabolisme est lent, tout le contraire de moi. Mesdames et Messieurs, c'était le portrait chinois de Patricia Daré. Allez, chose qui fâche, le site web patriciadarré.fr, c'est vous, ce n'est pas vous ? Mais non, ce n'est pas moi. Mais j'en rage. Oui, j'en rage. Parce que des gens mal intentionnés ont créé ce site qui est très bien fait d'ailleurs. Avec toutes mes photos qui ont été piquées par-ci, par-là, sur Google, sur mes pages, ils ont fait un site où alors on voit des cartes, des boules de cristal, etc. Et les gens qui prennent compte, elle est très bien faite le site. Il y a un Paypal avec un compte à mon nom. Nom. Oui. Et les gens qui vont sur ce site doivent payer 100 euros tout de suite pour avoir une consultation. Puis après, on leur rajoute des sommes supplémentaires. J'ai porté plainte il y a un an. J'ai écrit pour faire supprimer ce site. J'ai porté plainte auprès de Faro, de tous les trucs de la police du... Personne ne les inquiète. Je suis désespérée. Si dans les gens qui m'écoutent, il y a quelqu'un qui peut m'aider à faire supprimer ce site, alors je le bénis. Je lui offre un dîner avec un Bordeaux rare. Avec un Bordeaux capiteux. Capiteux. Oui. Franchement, ce site, je suis... Et tous les jours, je reçois des mails de gens qui sont tombés dans l'escarcelle. Il y a un truc pour me reconnaître. Je ne demande pas d'argent. Donc, je dis, écoutez, c'est facile. Si quelqu'un vous demande de l'argent, ce n'est pas moi. Je n'en demande pas. Pour me reconnaître, vous allez là où on ne vous demande pas d'argent. C'est quand même facile de faire la différence. Moi non plus, je ne vous demande pas d'argent pour vous interviewer. C'est un plaisir. Alors, on va... Vous le citez quand même. Qu'est-ce que j'ai cité, quoi ? Que vous ne demandez pas d'argent. Mais non, je ne demande pas d'argent. Mais bien sûr. En plus, c'est une association. Bon, faites un don. C'est bien. Vous savez, je crois qu'on est plus libre. On est tellement plus libre. Surtout qu'en ce moment, on nous demande de donner pour ci, pour là. Après, si les gens ont envie de donner, ils donnent. Vous avez des gens qui demandent. Si vous êtes une association, on peut vous aider. Voilà. D'ailleurs, oh là là, j'ai oublié de citer notre boutique FAP qui est notre partenaire qui est lui, qui est Fantôme Activité Paranormal, qui vend tout ce qui est K2, Melmètre, etc. Voilà. C'est notre ami Hervé. Donc voilà, on va pouvoir passer aux questions alors il y en a une multitude. Je n'ai pas de tour. la première, parce que là, ce serait bien qu'en fait, si vous pouviez reposer vos questions, les amis. Allez, parce que là, il y en a beaucoup trop. Bonsoir. Vu que tout est déjà écrit, que va-t-il se passer en France dans les deux ans à venir ? Aïe, 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 Patricia, je pense que ça va donner. On vous écoute. Oui. Alors, je ne suis pas voyante, mais j'ai, dans le prochain livre là qui sort dans quelques jours, Templier m'a dit, j'ai eu une connexion avec un Templier qui lui, eux, ils avaient déjà tout prévu, ils avaient déjà vu ce qui allait se passer dans notre époque. Je dis tout ça parce que c'est très complexe pourquoi du comment ils avaient vu tout ça. Je l'écris. Mais, dans les deux ans, mais même, dans plus que ça. Écoutez, je pense que là, on va entre 2023 et 2026 mais plonger. On ne plonge pas encore. On rentre dans le plongeon en 2023. 2026, on est vraiment au cœur du plongeon, on est dans le gouffre. On va voir des années sombres. Mais, après, c'est-à-dire dans les années qui vont suivre, on va remonter la pente à partir de 2030 et en 2050, on en est sorti. Mais avant 2050, on n'en est pas sorti. Alors ça, je l'avais reçu déjà il y a quelques mois. j'avais reçu, je pense que c'était au début de l'année 2022, on m'avait dit c'est le début de la descente. La communication que j'ai reçue me confirme qu'effectivement, il y a une descente, c'est-à-dire qu'on va avoir une crise tout. C'est-à-dire qu'on va avoir une crise énergétique, une crise politique, une crise mondiale, parce que ce n'est pas que chez nous, ça va être mondial. Je ne parle même pas de la guerre parce que la guerre entre Russie et Ukraine, ça va s'arrêter. Mais il y aura d'autres problèmes. Mais on va avoir une crise spirituelle. Le problème de la crise, en fait, c'est que tout le monde est déprimé, tout le monde va mal parce qu'il n'y a pas d'assises spirituelles. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de... De religion. Même pas ça, parce que la religion, on n'en a plus. Mais c'était en plus une base où les gens, quand les gens étaient dans la religion, en fait, ils s'accrochaient beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus forts. Je pense à tout le consumérisme qui se dit spirituel, mais qui est du consumérisme ésotérique, qui n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose. C'est la profondeur. Comme on a une superficialité absolue dans tout ce qui est dit, fait, et qu'on veut un clic pour avoir la réponse, un clic pour changer les choses, la vie n'est pas faite de clic. Donc, il va falloir comprendre que pour que l'humanité, pour que l'on progresse, pour que l'on s'élève dans la crise, il faut s'accrocher à la profondeur, il faut recommencer à zéro, il faut aller à l'intérieur de soi, il faut s'accrocher à des vraies bases spirituelles et non pas des clics, non pas des thérapies de cinq minutes, non pas comment être heureux en cinq leçons. Ça, ça ne marche pas. C'est un chemin qu'il va falloir prendre, qu'il va falloir commencer à adopter parce qu'on va traverser des années où si on n'est accroché à rien, on va souffrir horriblement. Donc, il faut s'accrocher à une vraie spiritualité, une vraie croyance, déjà en croyance en soi, les croyances sont des vrais, de vrais repères spirituels, pas du merchandising, pas du marketing. Oui, donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de tuto sur YouTube, on est bien d'accord. Pardon ? Il n'y a pas de tuto sur YouTube pour avoir de la spiritualité. Non, il n'y a pas de tuto. Contrairement à ce que les gens peuvent croire. Non, voilà, arrêtez de courir tous les lièvres. Il faut arrêter d'aller là et là et là et là et là. Il y a des gens qui collectionnent tout ce que les gens disent sur… Moi, je vois, il y a des gens qui viennent me voir dire « Est-ce que vous connaissez un tel et puis une telle et puis je suis allé sur un tel et une telle ? » Évidemment, ils sont paumés. Ils sont paumés. Alors, on s'arrête, on respire, on repart à zéro avec soi-même et puis on commence à lire des choses profondes. On relit des textes. On va chercher une vraie quête, une vraie quête spirituelle parce qu'il va bien falloir traverser. Et les clics ne suffiront plus à résoudre les problèmes. On ne résoudra pas. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, les clics ne résolvent pas les problèmes. on pensait qu'on était à l'abri de tout, on est à l'abri de rien et on va le comprendre dans les années qui viennent. Donc, commençons à devenir forts. Entourons-nous d'un petit groupe de gens avec lesquels on fait le même chemin, avec lesquels on peut parler, on peut échanger et construisons-nous une vraie spiritualité. Ça, c'est mon conseil et c'est un conseil, je vous assure, qui n'est pas, qui va être très utile. Donc là, on parle bien de nourriture spirituelle. Une vraie nourriture spirituelle. D'accord. Les clics, les choses, arrêter de courir, d'avoir la tête toujours vide et d'avoir des bulles de savon de tous les côtés. Tout ça, c'est des bulles de savon. Question suivante, alors là, il va falloir faire très vite si on ne veut pas être, de toute façon, on est à la bourre à chaque fois qu'on a un invité qui est passionné. Je vais faire plus court. C'est vrai, vous avez pouvoir vous me dites combien vous me donnez de temps et je vous le fais. Non, je ne vous donne pas de temps, c'est votre émission, je vous rappelle, ce n'est pas la mienne. Alors, dans le bouddhisme, Bouddha a trouvé la solution pour arrêter la souffrance, notamment l'arrêt de la naissance, la réincarnation. Qu'est-ce que vous en pensez, Patricia ? Alors, j'admire beaucoup le texte bouddhique parce que c'est magnifique. D'ailleurs, le bouddhisme parle de la période qui vient comme une période aussi noire, les bouddhistes aussi. Écoutez, arrêtez la réincarnation de revenir sur Terre. Il faut savoir que la Terre, on nous dit mais on ne sera jamais en paix sur Terre, on ne sera jamais heureux. Ben non, parce que la Terre n'est pas faite pour être heureux, pour qu'on soit heureux. La Terre, c'est un passage où on est tous mélangés et on est tous à l'épreuve de la souffrance qu'on ne connaît pas avant, qu'on ne connaîtra peut-être pas ailleurs. Donc, la Terre, c'est l'épreuve de la souffrance. Pourquoi on est obligé de souffrir sur Terre ? Parce qu'on est dans la matière qui permet cette souffrance. Mais cette souffrance est là pour nous faire comprendre des choses, sauf qu'on a complètement perdu le fil de la règle du jeu, donc on dit qu'on souffre et qu'on se plaint. Mais en fait, c'est pour qu'on comprenne. Donc, c'est vrai que si on arrête, c'est ce que vous disiez, Bernie, d'arrêter la réincarnation, ben oui, forcément, si on arrête de s'incarner, on ne souffre plus. Mais là, c'est tout à fait raison, puisque la Terre, c'est l'épreuve de la souffrance. On vient là pour éprouver la souffrance, pas pour souffrir parce qu'on n'est pas maso, c'est parce que la souffrance est une clé pour nous faire comprendre des choses qu'on n'a pas comprises auparavant. Donc, c'est pour les choses et pour les comprendre cette fois. Et puis, si on ne comprend pas, il y a quelques fois, on choisit de revenir encore parce qu'on n'a encore pas compris. Et c'est pour ça. Donc, c'est vrai qu'il a raison, Bouddha. Ailleurs, on ne souffre pas. Donc, on arrête de venir ici. Mais si on choisit de venir ici, c'est qu'on a une raison. C'est qu'on se dit, il faut que je passe par là. C'est comme quand on se dit, il n'y a pas, je n'ai pas compris mon devoir de maths, mais ce n'est pas parce que je vais fermer le cahier que je vais le résoudre. Il faut bien que je m'y attelle pour le comprendre. C'est ça, en fait. Il faut venir pour comprendre. Ici, c'est dur, mais ce que vous avez acquis sur cette terre, ce que vous allez comprendre sur cette terre et quand vous serez sortis du ressentiment et de la haine et de tous les sentiments négatifs, parce qu'évidemment, le problème aussi de la souffrance, c'est qu'elle induit des sentiments qui ne sont pas terribles. Quand on a dépassé tout ça, on est en béton. On peut tout affronter. Et c'est ça ce que viennent chercher les sages. Quand on a un Dalai Lama qui vient ici et qui est quand même… Lui, il vient pour nous aider, mais il sait qu'il est passé par la terre pour acquérir ça. Il ne vient pas d'ailleurs pour acquérir ça. Les sages de la terre sont passés par la souffrance de la terre pour devenir des sages, parce que c'est une garantie extraordinaire. C'était une question de Dan Asmatara, ce n'était pas de moi, parce que c'est vrai que vous n'avez pas vos lunettes, je vous le dis. Tiens, en parlant de Bouddha, est-ce que vous connaissez Mathieu Ricard ? Oui. Je ne connais pas, je ne connais pas, non, pas de visu. De nom, d'accord. De nom. Vous avez un peu étudié, lu ce qu'il dit ou pas ? Oui. D'accord. Merci. Non commente. Non, c'est parce que, alors il y a une chose qui est très étonnante chez, bon, je ne vais pas dire plus. Non, mais allez-y. Oui, non, parce que, non, je ne le connais pas ce monsieur, je ne connais pas Mathieu Ricard, je me suis intéressé à Bouddha, je connais le Dalaï Lama, j'admire, etc. Après, il y a des gens qui sont dans un égo qui me dérangent un peu. D'accord, mais c'est bien, moi ça m'a ouvert. on demande 40 000 euros pour une conférence, ça me demande, je ne sais pas, il y a des choses qui sont, alors on va me dire, oui, mais l'argent, après tout, c'est une énergie commune, oui, d'accord, mais il y a des trucs qui sont liés à l'ego et que peut-être, mais je dis ça, alors je ne pourrais pas dire ça, parce que vous me posez la question, je vais te prendre, je trouve que Mathieu Ricard, il est tombé un peu dans l'ego. Oui, c'est bien, ça réconforte un peu ce que je pense sur lui. Ah d'accord, ok. Non, mais c'est... après, je ne le connais pas personnellement, c'est ce que je vois, ce que je sais, ce que j'ai entendu aussi des gens qui le pratiquent, et ça me dérange un peu, parce que la pensée qui est tellement merveilleuse que c'est dommage d'avoir des à côté comme ça. Ça devient une usine afrique, c'est ce qui me dérange pour un bouddhiste. Bon, alors voilà, c'est ça. Voilà, mais voilà, parce que ça me dérange. Non, mais moi je le dis. On le dit, c'est une usine afrique, voilà. Mais on vous dira, l'argent, pourquoi pas après tout. Mais oui, mais l'argent, tout le monde ne l'a pas. C'est ça. C'est ça le problème. Moi je veux bien que l'argent, mais on me dit, l'argent est une énergie comme une autre. Oui, mais tout le monde ne l'a pas. Et les plus pauvres, en fait, ne peuvent pas se permettre d'aller voir un Mathieu Ricard ou une autre star. Non, parce que les places pour rembourser ce qu'ils demandent, on demande des places qui coûtent très très cher. Oui, alors que moi, comme d'autres, on fait des conférences gratuites, parce que moi, je ne prends pas un sou pour une conférence. Je ne me vois pas demander un sou pour faire une conférence. Ça me paraît dingue. Je vais donner une parole qu'on me demande de donner, je vais demander des sous. Alors les gens payent la location de la salle de l'association qui me fait venir, mais ça ne dépasse jamais 15 euros. J'ai demandé à ce que ça ne dépasse jamais 15 euros parce qu'après, je trouve que c'est de la machine Afrique. C'est ça. Mais je ne suis pas d'accord. Et c'est abusé des gens. Oui, je trouve. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. Question de Sandra. Est-ce que toutes les âmes arriveront au même endroit, un jour ou l'autre ? Y a-t-il une finalité ou que des chemins ? Alors, ça, on ne le sait pas parce que si on le savait, on ne serait pas là. Sandra, vous savez, on serait déjà de l'autre côté et on serait déjà arrivés. Je pense qu'il y a les deux. Je pense que derrière la porte, il y a un couloir avec une porte qu'on ouvre et il y a un couloir avec une porte qu'on ouvre et il y a un couloir avec une porte. Et à chaque fois que vous cheminez, vous vous dites… C'est pour ça qu'on ne peut jamais dire « je sais, moi, je sais ». On ne sait rien parce que dès qu'on ouvre une porte, on dit « mince, il y a encore un couloir avec une porte ». Les portes de la connaissance, ça ne se termine jamais. C'est infini. Donc la finalité, si elle existe, je ne sais pas où elle est et je ne sais pas à quel stade elle peut être et je ne sais pas si le souffle que nous sommes connaîtrait un jour cette finalité ou si le but, c'est d'évoluer en permanence, c'est d'accéder en permanence parce qu'à chaque fois qu'on accède à un brin de connaissances, un brin de paroles sacrées, à chaque fois qu'on accède à ça, mais ça donne une telle joie, ça vous booste, ça vous rend heureux, ça vous donne la santé, c'est magnifique. Donc je me dis, en fait, le bonheur, c'est d'accéder et de franchir les paliers. C'est ça le bonheur. Ce n'est pas d'arriver à la finalité, on s'en fout de le but. C'est le voyage que vous faites. En fait, quand vous partez quelque part, la route compte autant que la ville où vous allez. C'est de regarder les paysages, de vous arrêter, c'est ça en fait. Et je pense que les deux, il y a une finalité sans doute, mais il ne nous est pas permis de le connaître à notre stade ici sur Terre, et des chemins, multitude de chemins parce que nous avons à prendre et que nous sommes des ignorants. Nous sommes des ignorants ici. Alors c'est bien, vous avez un peu répondu à Christophe Maé de Paris. Il est où ? Le bonheur, il est où ? Et en même temps, vous avez répondu à Sandra. Allez, question de Gisleine. Bonsoir Bernie et Patricia. Vous avez dit, Patricia, que l'on choisissait notre parcours avant de s'incarner. « Pensez-vous que les enfants maltraités, les femmes battues ont choisi cette vie ? » Ah ! Oui. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'est ça qui est complètement dingue. Oui. C'est comme quand vous avez quelqu'un qui a été assassiné et que je dis, mais quand on a un défunt qui revient qui a été assassiné, et il me dit, mais c'était prévu que je sois assassinée. Je dis, c'est prévu ? Oui, c'était dans mon chemin. En fait, quand on veut s'incarner, grosso modo, c'est ce qu'on a essayé de m'expliquer parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce que dès qu'on le traduit avec nos mots, nos concepts et notre réalité, ça devient indécent. Surtout aujourd'hui avec le politiquement correct, ça devient indécent. Mais je vous explique quand même parce que vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand on est de l'autre côté, nous sommes un souffle qui ne souffre pas, qui ne souffre plus. On est dans des périodes de transition, dans certaines dimensions avant d'être réincarné. Mais on ne serait encore pas forcément d'ailleurs. Ce n'est pas forcé d'être ici. On peut très bien partir ailleurs. Mais si on choisit de se réincarner, c'est qu'on a quelque chose à faire ici, quelque chose à venir récupérer ici. Et on revient. Et quand on choisit sa famille, on ne choisit pas forcément des parents aimants. On choisit aussi des bourreaux. Et pourquoi on choisit des bourreaux ? On les choisit parce qu'on n'a pas compris qu'il faut les fuir. Alors, ce que je vais dire, c'est très curieux. On revient expérimenter quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et qu'on doit comprendre parce qu'on va vivre. Quand on est de l'autre côté, les guides ne comprennent pas ce que c'est que la douleur du corps. Vous parlez de maltraitance, vous parlez de... Ça, ils ne savent pas ce que c'est de l'autre côté. Ils ne comprennent pas ça. Dès qu'on est dans notre corps, cette matière si lourde, si compliquée, si difficile, si douloureuse, on souffre. Le corps souffre. Si on est maltraité, quand on est dans cette matière, on peut recevoir une maltraitance psychologique ou physique parce que cette matière donne une résonance à la maltraitance psychologique, à l'émotion. L'émotion n'existe plus de l'autre côté. On a du sentiment, on n'a pas d'émotion. Ici, on a de l'émotion. Le sentiment, ce n'est pas une émotion, Patricia ? Pardon ? Le sentiment, ce n'est pas une émotion ? Non, non, le sentiment n'est pas une émotion. D'autre côté, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont que du sentiment, ils ont de l'amour. Ils n'ont pas d'émotion. D'un moment, nous, on a de l'émotion. Je suis ému, je pleure. Je suis ému. Eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils disent je t'aime. C'est linéaire, c'est fort, c'est immense, c'est comme un immense nuage, mais il n'y a pas de… L'émotion, elle fait ça. Oui, oui, oui. C'est linéaire. C'en est presque froid, c'en est presque dépourvu de tout sursaut. Nous, on n'a que deux émotions. Nous, on se met en colère, on n'a que des émotions, émotions négatives, émotions positives. Et quand on choisit de revenir, on vous dit, grosso modo, tu sais ce qui serait bien pour toi pour que tu gagnes des points sur ton chemin. Parce que c'est un peu ça, un peu le permis à points. Il serait bien que tu reviennes avec des parents comme ça et que tu dépasses ça et qu'à la suite, tu dises aux autres qu'il ne faut pas vivre ça. Et vous, vous dites oui. Ça me rapporte combien ça ? Ça va me rapporter une accession, mais oui, je veux le faire. Sauf que quand on est et quand on le vit, on a oublié ce qu'on a passé comme pacte avant et on souffre. Donc on dit, ah non, non, mais là, ce n'est pas possible. Là, je suis trop malheureux. Et vous l'avez oublié, mais vous aviez passé le contrat. Il n'y a personne sur cette terre qui soit venu sans avoir accepté au préalable ce qu'il va vivre et sans avoir accepté de trouver la parade pour le dépasser. Sauf que comme on a oublié tout et qu'on est perdu et qu'on n'a pas forcément de spiritualité et qu'on ne sait même plus qu'on est relié et connecté à tout un système d'amour qui est de l'autre côté, on est perdu. Donc on ne trouve plus les choses. Dans le jeu de piste, on ne retrouve plus la manière de s'en sortir. On dit, mais je souffre, mais c'est horrible. Aidez-moi. Aidez-moi. Et on vous dit, va chercher la force en toi pour t'en sortir. Il faut que tu dépasses. Il faut que tu… Et les gens qui l'ont compris, il y a des gens qui le comprennent. Des gens qui sont victimes et qui le comprennent et qui après deviennent une aide aux autres. Vont le dire aux autres comment faire. Mais on nous demande de nous dépasser pour tout. Alors là, on parle des enfants maltraités, on parle des enfants qui naissent dans des coins du monde où ils vont mourir très petits, très tôt, mourir de feintes et des choses incroyables parce que cette terre n'est pas qu'une partie. Il y a des choses merveilleuses mais il y a énormément de souffrance quand même. C'est terrible. On pourra parler de petits accidents de la vie, de maladies… De tout, de tout. Bien sûr. Mais on dit, ce n'est pas grave. Moi, quand je dis, par exemple, je vous le dis parce que quand je dis je suis fatiguée, j'ai la grippe, je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas communiquer, je suis trop fatiguée, j'ai la grippe. J'entends, mais c'est quoi fatigue ? D'autre côté, la fatigue n'existe pas. Le corps n'existe pas. Donc, les gens qui nous suivent, qui nous aident ont de la compassion mais ne comprennent pas ce que c'est, ce que nous vivons. Ils ne comprennent pas la douleur, ils ne comprennent pas la fatigue. Tout ça, ça appartient à cette matière dont on est si fier pourtant et qu'on exhibe en permanence. Vous avez sur les réseaux sociaux, on exhibe la matière, on la refait, on la booste partout. Mais pourtant, elle est si douloureuse. En fait, elle prend toute la place de la spiritualité. Et c'est le problème, c'est qu'on ne la dépasse jamais. Donc, elle reste un nid de douleur. Et il faut apprendre à la dépasser, à la sublimer pour qu'elle ne devienne plus juste qu'un contenant et qu'on y cultive la spiritualité, qu'on y cultive la connexion au divin, ce que les Celtes appelaient la WEN, la connexion au divin. Parce que c'est ça, nous sommes des souffles reliés au divin. Et on ne le sait pas. Donc, quand on devient juste des contenants matériels, c'est une hérésie. C'est pour ça qu'on souffre et qu'on trouve que tout est injustice et tout est horreur. Oui, vu comme ça, c'est une horreur. Si on enlève la substantifique moelle de notre corps, toute la substantifique moelle spirituelle, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire ce qu'on vit. Donc, il faut bien redébrancer l'italien. Peu importe si j'ai de petits seins, si j'ai un gros cul, si je suis trop gros, si je suis trop mince, on s'en fout. Mais on s'en fout. C'est l'important et je le dis, l'important, après, on peut, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas forcément super beaux mais qui sont tellement charmants, tellement sympathiques qu'on les trouve voire charismatiques. Charismatiques parce que dedans, il y a un truc qui dégage. C'est ça. Parce qu'on se dit mais quelle être lumineux qu'on a envie d'avoir auprès de soi. Tout le monde a cette possibilité. Vous avez des êtres comme ça qui rentrent dans une pièce, ils illuminent la pièce. Oui, ils illuminent la pièce. Ils sont là. Quel bonheur d'être avec cette personne. Vous parliez de Nicole Dron tout à l'heure. Oui, Nicole, qu'on embrasse d'ailleurs. Nicole fait partie de ces êtres-là. Nicole, elle arrive quelque part et c'est la lumière qui arrive. Elle a réussi même à m'émouvoir au téléphone. J'avais les larmes aux yeux, je ne l'ai pas dit. Là, je l'avoue ce soir. Mais fou, c'est dingue. Elle est merveilleuse. Il y a des gens et je pense qu'on a tous en nous une capacité mais on est tellement, on a tellement de souffrance, de manque de confiance et puis si on n'a pas été aimé, on est déjà mutilé par le manque d'amour. On est mutilé par plein de choses. Il faut retrouver tout ça. Il faut, à travers la spiritualité, il faut retrouver ce qu'on est. Et en fait, c'est possible et ça demande du boulot. Il faut qu'il faut bosser. Il faut y aller. Allez, question de Sébastien. Est-ce qu'avoir des capacités médiumniques, c'est être un médium ? Oui. Bon, ben merci. Oui, avoir des capacités. Si vous voyez les défunts, oui, vous êtes médium. Si vous leur parlez, si vous les entendez, c'est que vous êtes médium. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qu'on avait dit au départ. Mais il faut être capable, quand on est médium, un vrai médium, c'est quelqu'un qui est capable de connecter, d'avoir une conversation et de rapporter les faits. Ce n'est pas juste quelqu'un qui ressent et qui voit. Ce n'est pas des bribes. Il faut que ça se tienne. Et puis, il faut que ça soit cohérent. Et puis, il faut que les choses soient cohérentes. C'est-à-dire qu'il faut que la connexion que vous avez avec le défunt ou avec le personnage qui prend contact, il faut que ce soit cohérent, que vous soyez capable qu'elle soit intelligible. Pas des bribes, pas dire j'ai vu quelque chose, j'ai senti quelque chose. Oui, ça, mais c'est trop peu. Il faut vraiment que tout devienne intelligible, cohérent, construit. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est comme des gens qui prennent en écriture automatique qui me disent j'ai appris un texte, mais n'importe qui peut vous inspirer le plus de l'écriture automatique. Mais ce n'est pas forcément intéressant. J'espère que Patricia a répondu à ta question, Seb. Alors justement, écriture automatique, vous expliquez très bien dans une interview, je ne sais plus si c'est Europe ou ailleurs, comme quoi il y a l'écriture guidée et l'écriture automatique. Ce n'est pas la même chose. Et l'écriture inspirée. Inspirée, voilà, exact. L'écriture automatique, c'est-à-dire que le crayon se cale tout seul dans votre main, votre main écrit, c'est certain, un peu comme ça, elle écrit, elle ne se lève jamais, elle va avec des grosses lettres, ce n'est pas votre écriture. C'est comme si, l'écriture automatique, c'est comme si quelqu'un vous tenait le bras et vous ne savez pas ce que vous écrivez. Vous ne savez pas ce que vous écrivez. Donc voilà. Après, vous relisez, vous déchiffrez. L'écriture inspirée, c'est un texte où que vous recevez, où que vous émettez de l'inconscient. Généralement, c'est un peu des deux. Et ça dit des choses, et ça dit d'autres choses. Quelquefois, ça dit des choses très intéressantes et puis ça se mélange. Parce que l'inspiration, ça vient d'ailleurs, mais ça vient aussi de l'intérieur de soi. Donc quelquefois, il faut démêler un peu, savoir ce qu'on a produit et ce qui a été produit de l'autre côté. Mais effectivement, c'est quelque chose d'intelligible que l'on écrit comme on écrit une lettre en fait. Ça n'a rien à voir avec l'écriture automatique. Merci d'avoir précisé Patricia. Question de Sylvie. Bonsoir Patricia, bonsoir Bernie, bonsoir à toutes et à tous. Au moins, on dit bonsoir à tout le monde. Faut-il nécessairement qu'il y ait eu un drame dans un lieu pour qu'il soit hanté ? Non. Non, un lieu peut être hanté quand... Sylvie habite en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que je pose la question. Oui, alors un lieu peut être hanté simplement parce qu'il est construit sur un ancien cimetière ou il est à proximité d'un cimetière, parce que le souterrain présente des qualités particulières créant des failles, il faut voir au niveau géologique, ou des gaz souterrains qui créent des vortex, ce qu'on appelle les vortex, c'est-à-dire des espèces de lieux de passage où les âmes vont utiliser pour passer d'un côté à l'autre. Oui, une sorte de tourbillon. De tourbillon, voilà, elles passent par là. Ou alors simplement quelqu'un qui y a vécu et qui s'y est senti bien dans ce lieu, mais ça peut être quelqu'un qui a vécu dans le lieu avant la maison, c'est-à-dire sur le terrain, dans une autre maison, une maison qui n'a rien à voir avec celle-là, où ça peut remonter très très loin. Le lieu est important plus que la maison. Le lieu est important plus que la maison. Donc, ça peut être sur ce lieu que des gens ont vécu, où il y avait une cabane, où des gens ont vécu auparavant, où quelqu'un a travaillé dans ce lieu et revient encore parce qu'il s'y plaisait bien. Il peut y avoir des tas de raisons, mais elles sont multiples, les raisons. Là, on utilise. Multiples. Bon, ça peut être parce que, je ne sais pas, quelqu'un fait du vaudou ou doux dans la maison, par exemple. Ça, c'est autre chose. S'il y avait hanté négativement comme ça, ça peut être aussi parce qu'il y a eu des pratiques de sorcellerie, des pratiques de vaudou. On sait que le vaudou utilise des entités. Le vaudou utilise des âmes, des morts. Le vaudou va dans l'astral, il y a de la magie et magie. Il y a de la magie que l'on fait comme ça, et puis il y a de la grosse magie comme le vaudou qui utilise des âmes. Il va dans l'astral, le sorcier vaudou prendre des âmes errantes qui vont asservir à ses besoins et qui vont être ses esclaves. Le sorcier vaudou met en esclavage les âmes de l'astral qui, une fois que le sorcier vaudou est parti, lui, vont rester dans le lieu. Alors, en plus, chez nous, chez nous, on fait beaucoup de sorcellerie, on appelle ça le quimboy, traduction tiens bois, vous ne savez pas que vous connaissez un peu. Oui, c'est ça, c'est tiens bois, oui, tiens bois. Voilà. Et le quimboy, en fait, on s'en sert pour les élections, on s'en sert pour tout, pour rien. Voilà. Mais ce qui est bien en Guadeloupe, c'est qu'on parle en mort, qu'on en parle vivant. Oui, je sais, il y a une grande culture. Vous ne seriez pas dépaysé. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites en fait ? Mais ici, vous savez, c'est un peu pareil. Oui, ben oui. C'est moins agréable, c'est moins coloré, il n'y a pas la mer, il n'y a pas le ciel bleu, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les cyclones. Non, on n'a pas les cyclones. Quoiqu'on a des tempêtes de plus en plus fortes, mais on n'a pas de cyclones. Ah, ben c'est le réchauffement climatique. Oui, oui. Allez, question suivante de Cécile. Bonsoir Patricia, pouvez-vous nous rappeler les spécificités de nos guides, nos anges gardiens, notre hiérarchie en interrogation ? En vous remerciant pour ce temps de partage. Ben écoutez, merci à vous déjà. Alors, les guides, ce sont ceux qui sont censés nous être là pendant que nous franchissons nos pas. On n'est jamais seul. Il faut que vous sachiez que sur cette terre, je disais tout à l'heure, je vais brosser un portrait de la terre un peu particulier, on n'est jamais seul. on est toujours accompagnés par des âmes, par des gens qui sont de l'autre côté et qui sont là pour surveiller notre vie ici. Comment on s'en sort ? Comment il va falloir nous en sortir ? Comment il va falloir nous sortir de certaines situations ? Ils sont toujours là. Sauf que ils attendent une chose et j'en parlais tout à l'heure, c'est très marrant, c'est qu'on les invoque, c'est qu'on les appelle, c'est qu'on leur parle, sauf qu'on ne leur parle pratiquement jamais. Il y a à disposition de gens qui sont sur terre des guides ou ça peut être aussi des saints, vous savez, les saints de la catholique ou chrétien ou de la mythologie chrétienne, etc., ou autres, qui sont là pour être activés. Il faut qu'on leur dise qu'on les prie. La prière, c'est tout simplement activer la connexion avec le divin, activer ce qu'il y a de l'autre côté pour bien montrer qu'il existe cette connexion et qu'on n'est pas tout seul largué sur cette terre perdue. La sensation qu'on a souvent parce qu'on a coupé la connexion, c'est de dire aidez-moi. C'est le matin se lever et de dire je rends grâce au jour qu'il se lève parce que je suis vivante et je suis là et une nouvelle journée arrive. Merci d'être là et de m'aider et de ne pas me lâcher. Et le soir, pareil, de remercier et de ne pas me lâcher parce que de l'autre côté, ces gens-là sont là pour nous aider. Je dis ces gens parce que certains ont vécu sur cette terre, ce sont eux qui nous comprennent le mieux, d'autres n'ont jamais vécu ici mais ce sont des âmes élevées, vibratoirement élevées dans les sphères supérieures de la spiritualité et qui sont là pour nous aider, nous inspirer, mettre des balises sur le chemin qu'on doit prendre. Quelquefois, on ne les voit pas et ça les désespère parce qu'ils mettent des grosses balises et on passe à côté et ils disent mon Dieu, mais il n'a pas compris. Donc, ils remettent des balises donc ils vont carrément vous chercher et ils bloquent des choses pour vous faire passer parce que souvent, quand on dit c'est incroyable les synchronicités, finalement, ce sont les guides. Ah, la synchronicité, parlons-en après. Oui, les synchronicités, ce sont les guides qui vous disent tu vois, c'est ça que tu dois faire. Oui, c'est ça. Tiens, voilà la preuve, c'est ça, t'as compris. C'est ça que tu dois faire. Mais le problème pour eux c'est de se faire entendre et comme on ne les entend pas, ils sont obligés d'utiliser la grosse machinerie donc quelquefois de nous arrêter quand on va trop loin avec, de nous immobiliser quand on est sur les fausses, quand on est sur le mauvais chemin ils nous immobilisent. Alors, l'accident, la fracture, la maladie, on nous immobilise pour dire réfléchis. Tu t'es planté. Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu vas prendre comme chemin ? C'est ça en fait. Et ils sont là constamment bienveillants mais ils demandent à ce qu'on leur demande de nous aider. Donc, n'ayez pas peur de les activer. Ne craignez pas de leur demander de l'aide. Ne craignez pas de leur dire j'ai besoin d'un coup de main. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Ils ont besoin qu'on leur demande. Plus vous allez les activer, plus ils vont être puissants, plus ils vont être actifs envers vous et vont vous aider. Mais attention, ils vous aident dans ce qui est bon pour vous et non pas dans ce que vous désirez forcément. Notre désir n'est pas forcément bon pour nous. Il y a des gens qui rêvent des choses qui ne leur arriveront pas parce que ce n'est pas bon pour eux. Ça ne fait pas partie de leur chemin de vie. Donc, plutôt que d'imaginer des choses, essayez de vous laisser porter sur le chemin que les guides vous demandent de suivre. Vous avez tracé votre chemin, vous avez accepté. Ensuite, vous le retrouvez dans le jeu de piste. Vous ne savez pas trop où aller. Laissez-vous porter. Si vous lâchez prise et si vous faites confiance, je peux vous garantir que vous serez toujours sur le bon chemin. Toujours. Mais ça, c'est très important parce qu'on veut… Non, mais ça va plaire à Reynald Roussel parce que je lui ai dit est-ce que tu arrives à lâcher prise ? La réponse était non. C'est difficile de lâcher prise. C'est tout un travail. Totalement. C'est tout un travail. C'est très compliqué. On est stressé. On ne veut pas perdre le contrôle de la situation. On a l'impression d'être relégué. Puis alors, le besoin de reconnaissance, c'est terrible. Le besoin de reconnaissance, c'est terrible. Donc, on est là. On veut avoir le contrôle pour avoir la… Donc, on vous demande de lâcher prise. On vous dit laisse-toi porter. On va te mettre sur le chemin et tout ce qui va vous arriver, on va vous permettre de le provoquer. Donc, laissez-vous porter. le lâcher prise est essentiel dans cette vie. Et là, dans les années qui vont venir, si on ne lâche pas prise, on devient fou. Complètement. N'essayez pas d'avoir le contrôle. Les années que vous allez vivre vont être compliquées. Lâchez prise. Apprenez la spiritualité, le lâcher prise dès maintenant. Dès demain, commencez à vous poser les vraies questions sur vous-même, sur qui êtes-vous, sur l'au-delà, sur l'après, sur pourquoi vous êtes ici, d'où venez-vous, etc. C'est très important. Le lâchez prise, mais après, vous êtes poussé. Moi, j'avais plein d'idées. Je n'ai jamais fait ce que j'ai voulu. En fait, je suis poussé dans ma vie. On me dit, maintenant c'est ça, maintenant c'est ça, maintenant je me laisse pousser. Parce que je dis, oui, bon, ce n'est même pas la peine de faire quoi que ce soit. On vous met là où vous devez aller. Donc, allez-y. Patricia, synchronicité, comment expliquer aux gens, parce que les gens voient des synchronicités partout, voient des signes partout. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que vous avez une idée ? Alors, il y a des signes vrais, oui, il y a des choses qui arrivent. Après, il y a des personnes qui voient effectivement trop de signes tous les moments. Et ce ne sont plus des signes quand on les voit à chaque instant. Je ne sais pas, les heures miroir, par exemple. Alors, les heures miroir, oui, alors c'est marrant parce que les heures miroir, c'est… alors on y voit des… moi, je n'ai jamais vu de symbole sacré dans les heures miroir, mais je vois juste une capacité supérieure du cerveau qui avec la technologie se développe et fait des espèces de séquençages. Le cerveau voit des chiffres qu'on voyait avant mais qu'on ne notait pas. Oui, enfin, on les note. Après, Patricia, avec le décalage horaire 21h21 chez vous, moi, il est 15h21, vous voyez ? Oui, voilà. ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça que vous disiez arrêtons de voir partout des choses parce que c'est juste, vous voyez, une chose que vous… Ah, il est 11h11. Ah, il est 11h11. Oui, et alors ? Il a été 11h11 toute votre vie, vous ne l'avez pas vu avant, maintenant vous le voyez, mais c'est ce qui va changer votre vie, c'est ridicule. Ça, c'est un peu trop. Les vrais signes sont les choses peu probables qui arrivent dans votre vie et qui vous laissent sur le cul. Alors, je vous explique un signe, par exemple. Par exemple, vous allez avoir un oiseau qui va venir frapper à votre fenêtre, un oiseau qui ne vient jamais frapper aux fenêtres et qui va venir trois jours de suite à votre fenêtre avec le bec. Vous ne le verrez jamais, vous ne l'avez jamais vu. Oui. C'est un signe. Les défunts utilisent tout ce qui est petit, mobile, léger, aérien. Les oiseaux, les papillons, les insectes, les libellules, on ne va pas utiliser un hippopotame, c'est beaucoup plus difficile à déplacer. Eh oui, évidemment. Mais tout ce qui est petit, aérien, on l'utilise. Donc, les défunts vont utiliser beaucoup les oiseaux, les papillons. Et ils vont diriger ces petits animaux vers vous. Donc, il est possible qu'avec les oiseaux ou les insectes, vous ayez des choses étonnantes qui arrivent et qui ne peuvent pas se produire en temps normal. Un oiseau à votre fenêtre, des oiseaux peu probables, des choses étonnantes. Par contre, si vous faites une lecture de tout ce qui se passe autour de vous, vous allez forcément trouver des signes partout. Mais après, c'est votre cerveau qui va trouver des signes. Patricia, j'en ai une pour vous. Allez-y, allez-y. Je vous ai interrompu. J'en ai une pour vous par rapport aux oiseaux parce qu'il m'est arrivé un truc de faux. dans mes prochains jours. Ça m'intéresse. J'étais en voiture, en fait, ce qu'on appelle chez nous les grands fonds et il y a un moment, il y a un oiseau qui est venu vraiment m'obliger à ralentir. Oui. Mais voler, mais pas loin du pare-brise. D'accord. Il s'est envolé et si ça ne m'avait pas freiné, je me serais pris une voiture de plein fouet. Voilà. Vous voyez, c'est un truc complètement dingue. Et ça, quand j'explique ça aux gens, on me dit non, ce n'est pas vrai, ça s'existe pas. Non, si, si, si. C'est tout à fait trop bon puisque c'est un oiseau et qu'ils utilisent les oiseaux et les insectes d'une façon incroyable. Et justement, je remercie ceux qui sont au-dessus, comme je dis, vous êtes comme moi en fait, c'est ceux qui sont au-dessus et nos amis du dessus qui m'ont permis de rester en vie parce que ça prouve qu'on a encore une utilité sur cette terre et beaucoup de personnes ne le pensent pas parce qu'ils sont dépressifs, parce qu'en fait, ils ne voient pas ce qui se passe. Ils restent dans leur marasme, là, ils ne veulent pas en bouger. Et ce qui a encore plus accéléré les choses, c'est que la pandémie, en 2020, le confinement, les gens se sont encore plus recentrés sur eux au lieu justement d'aller dans cette cohésion sociale et ce partage social. C'est-à-dire qu'avant, on s'embrassait, maintenant on check, tout va bien, mais je veux dire, moi je prends encore des gens dans mes bras et les gens me disent mais attends, tu vas choper la COVID et alors ? Je vais citer encore, j'ai eu une amie au téléphone que j'ai eu encore avant de commencer l'émission, je lui ai dit mais tu te rends compte l'amitié c'est quoi ? L'amitié pour moi c'est très fort. Quand toi tu es la COVID et tout le monde te disait ouais, on ne veut pas te masser, etc. Moi j'y suis allé, tu m'as dit de porter des gants, je n'ai pas à porter des gants et je ne suis pas tombé malade et je n'ai pas eu la COVID. Pourquoi ? Parce que je savais très bien que je n'allais pas l'avoir. Non pas, on ne va pas rentrer dans les polémiques inutiles mais juste pour dire que voilà, c'est ça en fait, la vraie vie c'est ça. La vraie vie c'est l'autre et c'est de sortir justement, effectivement, vous parliez de, les gens se sont un petit peu reclus, recentrés sur eux-mêmes, devenus un peu plus égoïstes du genre, moi d'abord, après les autres. C'était tout le contraire. En fait, tout ça c'était pour nous apprendre la solidarité et regarder l'autre. Et plus on va se recentrer sur soi-même, plus on va être sur le mauvais chemin parce que le vrai chemin c'est de se regarder l'autre. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se ressourcer un peu de temps en temps chez soi mais il faut aller vers les autres parce que les autres sont notre, on est venu pour eux sur cette terre. On n'est pas venu pour être tout seul vivre dans une grotte tout seul sur cette terre. On est venu pour côtoyer les autres, pour apprendre avec eux, pour apprendre grâce à eux, pour nous élever avec eux et pour nous élever grâce à eux. Donc il faut absolument qu'on change dans les années qui vont venir notre manière de vivre qui là est partie vers quelque chose qui est assez détestable. D'ailleurs tous les gens qu'on rencontre disent je n'aime pas ce monde ce n'est pas le mien mais c'est vrai qu'on est en train d'être dans un monde qui ne devient plus le nôtre. c'est-à-dire un monde de solitude, de peur, de violence, de dépression et de sous-estime de soi. En fait les gens ne s'estiment plus. On devient égoïste et violent parce qu'on ne s'estime plus. Donc il faut retrouver en désamor totale. Absolument. Donc il va falloir remonter la pente mais on la remontera. Je suis sûre qu'on va la remonter. Bien sûr. Il faut se remettre en question et ce sont des gens comme nous ici, comme vous qui regardez là ce soir qui êtes avec nous qui vont parler aux autres qui vont aider le monde à aller mieux. Le monde il ne va pas aller mieux par magie ça ne vient jamais d'une autre planète dans ce groupe le bien-être. Ça vient des hommes qui ont travaillé pour pour que ça aille mieux. C'est comme on me dit souvent mais Hitler comment ça se fait qu'Hitler a existé mais j'y attendais Hitler c'était un homme il a été élu il n'est pas tombé de la planète Mars ne le voyait pas comme un martien il a été élu et soutenu par des millions de gens. Donc il n'y a pas de choses qui arrivent comme ça. C'est nous la force arrive de l'autre côté mais c'est nous qui devons la produire pour changer le monde et ce qu'on fera ce qu'on dira ce qu'on apportera aux autres d'une manière intelligente sans forcer sans faire prosélytisme sans casser les pieds sans essayer de faire le bien pour le bien malgré la volonté de l'autre mais avec subtilité avec discernement avec discrétion avec joie avec humour tout ça ça va porter ses fruits c'est pour ça qu'il ne faut pas se désarmer il ne faut pas là dans les années qui vont venir il ne faut pas se replier chez soi et dire non non je ne veux plus voir personne c'est trop dur non non je vais voir les autres je suis dépressive c'est que je ne suis pas sur la bonne voie à part finalement les maladies il y a des maladies on est dépressif souvent par héritage aussi on hérite d'une mentalité dépressive de la famille mais il faut essayer de s'en sortir mais ne gâchons pas la belle marchandise qu'on a au fond de soi vous avez tous au fond de vous-même une marchandise extraordinaire vous êtes tous des êtres prodigieux il y a des choses formidables en vous on a des ténèbres mais on a de la lumière alors il faut aller traverser les ténèbres pour avoir la lumière on a de tout mais vous vous rendez compte le pouvoir que l'on a la capacité qu'on a de faire du bien de comprendre de s'élever c'est merveilleux et tous dans nos histoires différentes dans nos expérimentations différentes dans nos missions différentes sur cette terre on est censé quand même s'entraider même si on ne s'entraide pas pour les mêmes missions mais on est censé s'entraider pour avancer donc ne gâchez pas votre être par par de la mésestime de de l'autocritique permanente ne vous sentez pas nul ne vous sentez pas non plus surhomme restez au bon endroit virez l'ego aimez-vous bien et surtout les templiers dans le livre que j'ai écrit disent toujours ce n'est pas de s'aimer il n'est pas recommandé de s'aimer il est recommandé de se connaître parce que quand on a dit aux gens aimez-vous bien on a vu une distorsion des choses quand on dit il faut s'aimer les gens se sont mis à s'aimer donc à nourrir un ego monstrueux et à ne plus regarder les autres ce qui se passe dans les magasins partout les gens ne regardent plus personne moi je moi je moi d'abord moi d'abord moi d'abord c'est pas ça quand on dit s'aimer c'est se connaître c'est d'aller au fond de soi et d'apprendre à se connaître et c'est l'amour dont on parle c'est la connaissance c'est la connaissance l'amour dont on parle donc ne mélangez pas tout et restez bien à votre place ni trop ni pas assez juste à votre place et surtout faites sortir ce qui est au fond de vous qui est merveilleux on a tous un truc formidable il nous reste un nombre d'or de questions c'est à dire sept puisqu'il est divisible que par lui-même juste vous lire ce que Sylvie nous a écrit c'est merci pour votre message sur le lâcher prise tellement vital et comme on dit en Guadeloupe ne jamais blâmer une contrariété car une porte qui se ferme permet d'en ouvrir une autre et je citerai même quelqu'un que j'adore qui dit que plus on a d'échecs plus ça nous permet d'avancer et il s'appelle Tony Robbins que tu pardon que vous connaissez sûrement question suivante de David que j'embrasse qui a lui quelques problèmes de santé il dit je suis médium depuis environ 15 ans mais malgré cette expérience ma protection n'est pas terrible une simple photo sans intervention avec une bulle de lumière les attire que faire pour être tranquille ah c'est ça qu'il n'y a pas de filtre tout arrive en fait il n'y a pas de protection c'est ça c'est comme ça que je comprends cette question alors c'est parce que vous n'avez pas comment s'appelle excusez-moi comment s'appelle ce monsieur David David alors David je pense que vous n'avez pas vous laissez rentrer tout le monde en fait vous devez avoir un grand cœur et je pense que vous laissez rentrer tout le monde et comme vous avez un trop grand cœur vous ne faites pas vous savez qu'il faut quand même même avec les défunts c'est comme avec les vivants je veux bien qu'on ait une porte ouverte à la maison de temps en temps mais vous allez fermer votre porte à un moment pour ne pas que tout le monde rentre chez vous comme il veut quand il veut c'est pareil avec les défunts si vous ne mettez pas dans votre périmètre autour si vous ne mettez pas une barrière en disant non je suis désolée mais c'est pas le moment ou non je suis désolée mais je ne suis pas disponible tout le monde viendra mais au début ça a été c'était horrible c'était une espèce de non-stop j'étais fatiguée parce qu'on est épuisé être médium on ne l'a pas dit mais c'est être épuisé tout le temps on est tout le temps fatigué ça nous pompe littéralement alors il faut mettre des barrières les barrières c'est dans votre tête que vous les mettez c'est pas avec des protections c'est pas avec des rituels c'est là c'est-à-dire que vous décidez d'un seul coup de dire avec autorité une autorité intérieure mais ferme non vous ne passez pas la barrière je suis désolée ça ne passera pas par moi et puis on n'est pas médium de tout le monde c'est-à-dire que tous les défunts n'ont pas n'ont pas la possibilité de venir vous chercher tous ne passent pas pas forcément par vous donc n'oubliez pas que quand on est médium on a aussi une hiérarchie à laquelle on demande dois-je m'occuper de cet être-là ou est-ce que ça passe par quelqu'un d'autre parce qu'on va vous dire non tu ne t'occupes pas de lui oui tu t'occupes de lui oui tu dois t'occuper de lui non moi c'est tout le temps je demande est-ce que je dois m'occuper de ce défunts oui non donc on dit ce n'est pas par moi aller voir quelqu'un d'autre moi je ne peux rien faire on n'a pas forcément la même fréquence on n'a pas forcément les réponses mais on ne peut pas forcément avaler tout l'astral c'est impossible c'est épuisant donc pensez à demander déjà l'autorisation à chaque fois que vous faites quelque chose quand vous êtes médium David demandez est-ce que je dois m'occuper de cette personne ou pas et si vous sentez que les choses arrivent etc barrière vous fermez la barrière mentale il y a une barrière à fermer on dit non on doit regarder les choses sans être agressé ou sans être constamment sollicité parce que ça devient invivable donc c'est votre autorité personnelle qui doit rentrer en ligne de compte même que vous utiliserez chez vous quand un voleur vient si quelqu'un rentre chez vous pour piquer vos affaires vous dites non vous sortez partez immédiatement c'est pareil sachez protéger votre périmètre c'est votre périmètre votre corps votre aura tout le périsprit qui est autour c'est votre habitation on ne peut pas la violer comme ça pas plus les vivants que les morts donc soyez extrêmement vigilants alors moi David je te conseille pour les vivants en tout cas un superbe livre de Wayne Dyer qui s'appelle le pouvoir de dire non voilà et bien voilà c'est important il y en a un autre qui c'est savoir être vrai il y a pas mal de livres comme ça qui sont intéressants bon David j'espère que Patricia a répondu ah oui voilà la réponse c'est merci de votre réponse alors Olivier que je connais bien a écrit avec ses pieds c'est joli est-ce que qu'elle non est-ce que vous avez discuté des extraterrestres c'est rappelé vite qu'on s'est traduit oui voilà alors avec moi je n'ai jamais non j'ai jamais communiqué mais alors j'y crois évidemment mais ce que je veux dire c'est que la grande question que je me pose sur les extraterrestres par rapport à nous c'est que sont-ils extraterrestres ou sont-ils nous à un autre degré c'est intéressant Patricia parce qu'il y a aussi la théorie des anciens d'astronautes c'est à dire que je pense que c'est un autre type de conscience humaine ou qui n'a pas accepté quelque chose ou qui est je ne dirais pas en avance ou arrière ce n'est pas ça qui est dans un niveau différent mais qui est censé je vais vous même dire je veux dire qui est censé nous observer nous utiliser voilà oui je pense que les extraterrestres sont une forme de conscience humaine moi je pense que le souffle qui habite les extraterrestres c'est le même que celui qui nous habite ce souffle qui anime nos corps c'est le même que celui qui anime nos corps mais eux sont à un degré différent ça veut dire que ce souffle il a été il est dans une autre dimension il est dans un autre degré il nous regarde comme des êtres qui avons accepté une conscience qu'eux n'ont pas accepté telle que la nôtre je pense que c'est les extraterrestres ont la non-acceptation de notre conscience qui fait que cette conscience nous élève mais nous réduit aussi matériellement eux ils ont matériellement progressé mais je pense qu'au niveau conscience ils n'ont pas acquis notre conscience ils sont inférieurs à notre conscience ils n'ont pas tous les repères et tout l'état de notre conscience en revanche ils ont progressé technologiquement et matériellement ils ont beaucoup progressé je pense que nous sommes et nous sommes le même souffle voilà mon avis et pourquoi on ne peut pas discuter avec eux il est difficile de discuter avec certains d'eux parce que nous ne sommes pas dans le même état de conscience donc il est difficile d'échanger avec des gens qui n'ont pas le même état de conscience que nous donc ça veut dire que la théorie des anciens astronautes qui seraient venues de l'espace nous guider c'est-à-dire ce qui a permis de faire entre autres les pyramides etc je pense qu'il y a quelque chose qui nous regarde et qui nous mais qui mais dont nous sommes engendrés c'est-à-dire je pense que nous avons le même souffle qui nous anime de toute façon nous sommes les mêmes que voilà c'est pas ils sont différents mais nous sommes frères frères de souffle divin sauf que c'est la conscience humaine qu'ils n'ont pas ils ne sont pas dans notre ils nous regardent ils nous observent et ils ont refusé quelque chose je pense qu'ils sont dans un refus de quelque chose par rapport à une à un degré extraordinaire technologique et matériel que nous n'avons pas nous avons opté pour autre chose nous sommes à la ramasse nous avons la matière lourde mais parce qu'elle est habitée par une conscience qui se pose des questions eux ne s'en posent plus alors la matière lourde pour ceux qui sont en surpoids c'est pas gentil Patricia ce que vous dites là pardon non la matière lourde par rapport à ceux qui sont en surpoids il n'y a pas besoin d'être en surpoids pour avoir une matière lourde et avoir les mêmes douleurs merci de préciser on n'a pas besoin d'être en surpoids non c'est bon au moins on a l'info j'ai pas d'arthrose encore ça va j'en ai de la chance je vais y arriver y a-t-il une dimension de paradis et enfer ou c'est vraiment c'est nous qui le créons pardon c'est nous qui le créons voilà c'est notre paradis notre enfer en fait encore une fois c'est notre conscience qui crée qui transforme les choses c'est cette chose que l'on a qui est quand même extraordinaire qui est souffrante et qui est douloureuse mais que nous on a et qui nous crée après cette dimension que l'on s'octroie parce que on va là où on mérite d'après nous-mêmes d'aller il y a des gens qui sont errants parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes d'aller plus loin ils ne sont pas dignes d'aller dans la lumière question de la même personne Dan As Matara je vais y arriver quand on se canalise on lâche prise tout va bien est-ce que vous croyez au karma la loi de la cause à effet chaque action a une réaction si nous faisons du bien nous avons du bien en retour si nous faisons du mal nous avons du mal en retour si nous faisons du bien nous avons du bien en retour mais on ne dit pas quand les gens disent souvent oui parce qu'on me dit souvent je fais du alors oui je pense que on récolte ce que l'on sème ça je pense vraiment on récolte ce que l'on sème mais dans le timing si on attend de récolter on ne récolte pas en fait on récolte ce que l'on sème si on n'attend pas et là parce que souvent les gens j'ai remarqué font du bien pour avoir du bien mais c'est comme si je disais je te donne tu me donnes ou la vie va me donner il faut que ce soit inconditionnel parce que le but du karma c'est que ce soit inconditionnel si c'est conditionnel vous ne l'avez pas s'il y a un intérêt une intention d'intérêt ça ne donne pas si je te donne 10 euros tu ne me donnes pas 10 euros c'est ça on ne dit pas la vie la vie demande d'être inconditionnelle elle dit tu n'attends rien comme les Toltecs disaient d'ailleurs on n'attend rien si l'autre l'autre fait ce qu'il veut toi tu dois faire du bien à l'autre si l'autre te le rend tant mieux s'il ne te le rend pas tu t'en fous tu n'attends pas comme ça tu n'as que des belles surprises dans la vie exactement tu n'attends pas et ça c'est un apprentissage c'est que tout le monde attend quelque chose de tout le monde on attend tous il y a des gens qui attendent toute la journée un coup de fil d'autres qui attendent toute la journée un courrier d'autres un mail mais arrêtons d'attendre parce qu'en fait la vie elle dit n'attends pas vis oui vis parce que si tu attends tu n'auras pas si tu fais du bien pour avoir du bien tu n'auras pas de bien tu fais du bien qui est calculé c'est si tu fais du bien avec ton coeur et inconditionnellement tu auras du bien ton karma va jouer mais si ton karma est conditionné par l'attention tu n'auras pas de karma ça sera considéré comme un calcul et donc comme du pas bien et on revient tout à l'heure alors moi je vais parler de la corne d'abondance je ne sais pas si ça d'accord corne d'abondance en fait parce que les gens disent oui mais moi je n'ai pas ci je n'ai pas ça ne demande rien si tu ne demandes rien tu auras tellement c'est à dire de demander oui parce qu'il y a eu des lignes d'attraction parce que les gens disent moi je désire d'abord la vie vous dit ce que tu désires n'est pas bon pour toi moi je voudrais être oui tu voudrais mais tu n'es pas soit déjà qui tu es et pour savoir ce que tu es il faut déjà te poser la question qui suis-je vraiment avant de vouloir être quelqu'un que je ne suis pas par rapport à des films par rapport à des hommes d'affaires par rapport à des chanteurs par rapport à des mecs qui sont riches non qui je suis vraiment qu'est-ce que je veux faire vraiment quels sont mes talents qu'est-ce que j'aime faire mais déjà les questions basiques aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui se les pose qui suis-je qu'est-ce que j'aime faire quand on vous pose cette question beaucoup de gens vous disent mais je ne sais pas je ne sais pas qui je suis je ne sais pas ce que j'ai envie de faire je ne sais pas et en fait on est tellement habitué à être conditionné par une existence un système etc qu'on ne se pose plus les questions et on veut comme dans les films et on veut comme dans les magazines et on veut comme les chanteurs on veut comme les acteurs ça je peux vous dire que c'est le monde des chimères et que ces gens-là sont souvent très malheureux et vraiment très malheureux et je pense que Bernie vous comme moi on est à fréquenter un petit peu et qu'on sait de quoi il en retourne aussi bien des personnes qui sont allez du côté de Monaco d'ailleurs des princesses ou des princes ils sont des malédictions ils sont dans des malédictions ils sont râmes et pâquerettes voilà vraiment donc en revanche c'est j'ai envie de faire ça je vais faire ça je ne désire pas être je ne désire pas être je suis mon chemin de qui je suis je viens en étant qui je suis pour savoir qui je suis je me pose la question déjà qui je suis et je peux vous dire que dès que vous posez une question dans cette vie mais quelle qu'elle soit la réponse arrive elle n'arrive pas tout de suite quand vous le dites elle arrive un jour deux jours après et puis petit morceau par petit morceau on vous apporte la réponse petit morceau par petit morceau on va vous dire voilà voilà vous êtes ah oui j'ai compris ah oui finalement oui c'est formidable et la vie va vous envoyer en même temps que la réponse les petits les petits signes pour vous mettre sur la voie d'où vous devez aller et alors vous trouvez votre voie mais si vous commencez à vouloir avoir le contrôle je veux faire ça je ferai ça je ferai ci je ne veux pas que je ne veux pas que j'attends que j'attends la réponse pourquoi il ne me fait pas ça pourquoi elle ne m'a pas dit ça c'est l'enfer vous vous mettez dans une prison dont vous ne sortirez jamais vous serez malheureux vous aurez plein de problèmes cardiaques vous serez hyper tendu et ça n'en finira pas lâchez posez-vous les vraies questions vous ne savez pas quoi faire dans votre vie vous n'avez pas posez-vous les questions si vous voulez des réponses il faut vous les poser tous les soirs avant de dormir posez-vous la question posez la question qui je suis vers quoi dois-je aller qu'est-ce que vous me conseillez venez-moi en aide je ne trouve pas chaque jour mais la réponse ne va pas vous venir cinq minutes après elle peut mais deux trois jours après quelques fois une semaine après vous avez la première réponse qui arrive et puis vous allez voir que plus vous allez exercer ça plus vous aurez des réponses et les choses viendront les choses que vous devez avoir et vous savez que vous êtes heureux quand vous avez exactement ce qu'il vous faut et ce qu'il vous faut c'est ce que la vie va vous donner ce qui est prévu pour vous et le bonheur c'est ça c'est d'être bien d'être bien avec ce qu'on doit avoir qui ne correspond pas à des choses mirobolantes ou des images incroyables qu'on peut avoir de soi qui ne correspondent pas à la réalité tout ce qu'on désire pour soi n'est pas forcément bien pour soi sachez-le nos désirs ne sont pas forcément bien pour nous en revanche ce que la vie vous donne ou vous pousse à faire c'est ce que vous devez faire c'est bon pour vous c'est bon pour votre élévation et c'est bon pour votre tranquillité intérieure voilà c'est bien parce qu'en fait les personnes que j'aide dans ma petite vie j'en dis souvent pose-toi les bonnes questions t'auras les bonnes réponses oui c'est vrai mais comment connaître les bonnes questions les bonnes questions elles arriveront à un instant T et pas tout de suite elles sont basiques les bonnes questions c'est ça voilà je suis perdue pourquoi il n'appelle pas pourquoi il me dit mais non mais si il n'a pas envie mais laisse-le il ne vous appelle pas elle ne vous appelle pas c'est son problème c'est le syndrome WhatsApp Patricia vous connaissez WhatsApp oui bien sûr bon ce syndrome WhatsApp c'est que j'envoie j'envoie une question tac il faut que la personne réponse tout de suite là mais ce n'est pas possible c'est le problème du clic de cette société voilà c'est-à-dire qu'on n'attend que des clics maintenant c'est ça clics pour répondre clics pour répondre pourquoi moi quelquefois on m'envoie un mail on me dit vous n'avez pas répondu je vous envoyais un mail hier soir avant de dormir ce matin vous n'avez pas répondu je dis mais attendez mais c'est dingue mais c'est dingue c'est attendez quelquefois la non-réponse c'est une réponse bien sûr la non-réponse c'est une réponse mais est-ce que les gens en sont conscients je ne pense pas il faut qu'ils le soient être conscient de ça c'est de juste poser des questions arrêter de piétiner de trépigner de faire je ne comprends pas on arrête tout prenez ce qui arrive ce qui n'arrive pas c'est que ça ne doit pas vous arriver c'est tout c'est tout c'est comme ça c'est comme ça deux questions en deux minutes non un peu plus parce qu'il y a eu un petit souci technique donc on va dépasser un peu c'est pas grave déjà 80 minutes on les a éclatés comme d'habitude question de Yamina notre chère modératrice faut-il être médium pour faire de l'écriture automatique est-ce que ça peut s'apprendre non ? non ça ne s'apprend pas la médiumnité ne s'apprend pas on l'est ou on ne l'est pas non c'est faut-il être médium pour faire de l'écriture automatique oui on peut bien oui il faut être médium non par rapport à l'écriture l'écriture automatique quelqu'un qui vous tient la main comme ça c'est un esprit qui parle à travers vous il faut être médium bien sûr voilà alors là on arrive directement et vous avez la couvre du dernier bouquin on peut l'avoir ou pas ? je ne l'ai pas encore reçu pour tout le monde il arrive demain il sort demain dans les librairies demain il arrive il sort le 27 et il arrive demain chez l'éditeur donc je ne l'ai même pas moi bon en tout cas on reliera l'information sur la page du JRP Caribe avec grand plaisir oui parce qu'il y a une question de Cécile qui dit quel apprentissage essentiel avez-vous retiré de vos échanges avec le Templier ? je crois que je ne m'en remettrai pas des Templiers et même je vais vous dire une chose après ces mois passés avec ce Templier qui m'a dit des choses mais je ne sais pas comment je vais faire pour sortir des Templiers parce que c'est absolument fascinant ce que j'ai appris déjà sur ces hommes là qu'on imagine comme des soldats qui allaient en Terre Sainte pour défendre le tombeau du Christ qui se battaient contre les musulmans etc. c'est tout à fait faux c'était des gens qui étaient initiés ils venaient les Templiers qui ont créé l'ordre du Temple en 1118 étaient déjà des gens qui n'étaient de sociétés secrètes initiatiques joanniques c'est-à-dire chrétiennes et coraniques et c'est-à-dire que là on n'a pas les idées reçues ils venaient aussi bien de l'islam que de la chrétienté et ils étaient initiés ils étaient initiés à la magie à l'alchimie c'était les mages ils faisaient de la haute magie les Templiers c'était des experts en haute magie donc ce sont des êtres absolument incroyables et fabuleux j'ai énormément évolué grâce à eux à ce que j'ai reçu en plus j'ai eu l'occasion ils m'ont mis évidemment sur la route de gens parce que je ne peux pas tout vous raconter c'est une histoire d'un qui mériterait une émission à elle toute seule mais on m'a mis sur la route d'alchimiste d'alchimiste réel d'aujourd'hui d'un vieux monsieur qui est alchimiste qui vit à côté de Chartres et que j'ai rencontré et qui avait dans sa grotte parce qu'il vit dans un troglody des tonnes d'archives sur les Templiers sur qui ils étaient sur ce qu'ils faisaient sur des secrets Templiers que j'ai aujourd'hui ici dans cette pièce que vous ne voyez pas mais il y a plein de trucs partout qu'il m'a légué et c'est eux qui m'ont mis sur ce chemin j'ai rencontré des gens incroyables ici qui sont Templiers aujourd'hui et j'ai acquis mais encore plus mon esprit s'est ouvert et j'ai compris énormément de choses que je n'avais pas comprises auparavant notamment sur la Bible sur la religion que je voyais comme un texte et j'ai compris que tout était crypté en fait tout était crypté c'est un texte qui est crypté c'est-à-dire qu'on lit une chose ça veut dire autre chose ça c'est la magie de tout le mystère le mystère de ces écritures en fait c'est qu'elles sont cryptées qu'elles veulent dire autre chose que ce qu'on lit c'était bien avant le Da Vinci Code d'ailleurs c'est extraordinaire franchement et je me dis comment je vais sortir de ça parce que je suis encore dedans je suis encore imprégné invité je lis toujours des choses là-dessus je suis en admiration et je me dis pourquoi l'histoire de France les a présentées comme on les a présentées pourquoi ils ont été ostracisés virés comme ils l'ont été qu'on n'en parle plus d'ailleurs et quand on en parle on parle de trésor mais on ne parle pas d'essentiel parce que le trésor des templiers spirituels avant tout le reste n'a aucune importance et c'est fabuleux c'est un monde extraordinaire alors il y a encore deux il y a encore deux questions moi j'en ai une tiens à l'approche d'Halloween vous en pensez quoi d'Halloween vu qu'aimait les celtes moi j'adore les celtes donc Halloween tel qu'on le voit aujourd'hui c'est une petite fête pour les enfants oui c'est mignon c'était une jolie fête Halloween c'est le soir où le royaume des vivants et le royaume des morts c'est la période pendant lesquelles le royaume des morts s'ouvre sur le royaume des vivants et pendant lesquelles la nuit on va retrouver nos défunts c'est ça Halloween c'est vraiment la jonction entre les vivants et les morts les retrouvailles avec nos défunts et toute cette période celtique mais pas que les celtes l'ont beaucoup fêté mais pas que c'est une période qui nous permet de prendre conscience de l'au-delà de la vie après la vie de savoir que ceux qu'on aime ne sont pas morts et qu'on peut enfin c'est ainsi que vivent les celtes et qu'on peut toujours à travers leur pitié et leurs oracles etc on peut toujours communiquer avec nos morts c'est la période Halloween c'est la période où on déclare ou est fort que la mort n'existe pas mais que la vie continue derrière c'est ça en fait c'est l'hommage à la vie l'hommage à la vie après la mort votre film préféré sur Halloween sur Halloween je regarde beaucoup de films d'horreur parce que ça me fait dormir ah c'est excellent ça sort de la copine qui t'agrippait en disant ah chérie j'arrive pas à dormir je vous assure que encore hier soir j'ai regardé un film d'horreur sur une chaîne du bouquet satellite terrible le film était horrible il était très gore en plus je me suis endormie je m'endorme alors comme une fleur parce que en fait je trouve que c'est une représentation qui est tellement ridicule mais qui est sensationnelle mais qui est ridicule les véritables sensations je les ai connues dans des maisons hantées j'ai connu des choses qui vous font peur mais là ça me fait rire c'est fantasme ingorique en tout cas oui oui mais je comprends que ça peut faire peur mais c'est vrai que je veux dormir je regarde un film d'horreur je vous le dis tout vous savez autrefois chez nous dans les EHPAD on mettait d'Eric en début de journée je me rappelle mes parents s'endormaient devant d'Eric mon inspecteur d'Eric au bout de deux minutes on s'endormait moi c'est des films d'horreur il y a des choses comme ça voilà mais j'aime beaucoup le cinéma votre question c'était quoi ? c'était sur savoir le film ? non c'est quoi votre film préféré d'Halloween Halloween 13 par exemple un comme ça qui me vient ouais non c'est pas Freddy mais Freddy c'est un classique aujourd'hui ouais bah oui mais Freddy ça le fait toujours quand on regarde ça le fait toujours bien sûr ouais Freddy reste Freddy en fait c'est le bon le bon classique c'est ça ouais et les expériences paranormales des choses qui arrivent un peu bizarres non c'est pas trop Halloween mais ça peut arriver aussi pendant Halloween quoi ça vous y croyez justement de ces films un peu tournés genre comme un road movie avec plusieurs caméras mal montées avec des épais spécialistes voilà ouais comme Paranormal Activity ouais je trouve que c'est bien fichu parce que en tout cas il se passe rien pendant beaucoup de il se passe rien et on est tout le temps dans le c'est ça parce que comme il se passe rien on a peur de ce qui va se passer il se passe quand même des trucs après c'est vrai les effets spéciaux c'est pas mal voilà mais c'est bien parce qu'en fait on n'a pas peur de ce qu'on voit on a peur de ce qu'on pourrait voir mais les gens les gens ils croient dur comme fer en disant mais c'est vraiment arrivé pourquoi parce que c'est vraiment filmé avec des vieux mais voilà c'est ça ouais c'est bien foutu c'est bien fichu parce que justement ça donne le change et ça fait croire que mais non non bien sûr que non c'est faux quoi c'est du cinéma alors on va pas parler de cinéma on va parler de youtube notre ami Julien le grand JD Wolf qui pose la question allez-vous faire une expérience dans Serbio Pesky avec le grand JD j'espère alors il est très pris moi aussi donc c'est notre emploi du temps en fait qui fait qu'on s'éloigne beaucoup il est toujours parti au bout du monde et moi je suis pas au bout du monde mais je suis partie aussi pas mal et je me déplace j'ai beaucoup de trucs mais on s'est promis et je l'ai dit de trouver un lieu mais il faut que je trouve un lieu bien chargé c'est-à-dire qu'il faut le mettre dans un lieu qui soit vraiment où se passent des choses où je suis sûr il faut que je sois sûr qu'il se passe des choses quand il est là parce que vous savez les gens qui sont pas forcément qui essaient de ne pas croire à ça donc ils font tout quelquefois il faut quand même avoir des récepteurs pour voir des choses si vous y allez en bloquant absolument toutes les entrées il est certain qu'il se passera pas grand chose il faut quand même laisser un tout petit peu de possibilités à votre esprit et souvent quand on a très peur on bloque tout on bloque tout et on ne voit rien et ce qu'on peut entendre ce qu'on peut voir on ne le voit pas donc il faut que je sois sûre pour trouver un lieu qui soit adapté à notre Julien que le lieu soit très très lourd très très fort ça ne sera peut-être pas en France d'ailleurs bon alors donc Wolf tu as la réponse et on en a parlé aux antennes je peux le dire Patricia ce sera en 2023 c'est sûr et certain on va essayer de le faire dans l'année qui vient on est encore en 2022 Patricia oui dans l'année qui vient après celle-ci ah oui d'accord celle qui vient après oui pardon non excusez-moi en fait je suis troublé parce que vient d'écrire la modératrice elle vient de vous écrire Patricia depuis le début du live un homme fume la pipe derrière vous et il vous écoute avec admiration ça vous parle le capitaine ad hoc non mais je ne sais pas appuie sur le buzzer non mais quelqu'un qui fume la pipe non bah non mais parce qu'elle voit elle le voit elle le voit elle le voit elle le voit ouais ouais mais il faudrait qu'elle ne décrit plus cet homme peut-être bah oui voilà comment est-il comment est-il bah comment il est cet homme qui fume la pipe qui écoute Patricia avec admiration c'est à suivre au prochain épisode c'est-à-dire qu'est-ce que les défunts peut-être voir son propre décès pardon par incorporation ou par possession ou par possession oui oui comment ils sont morts alors oui mais pas tout enfin la première chose qu'ils oublient c'est leur décès il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne savent même pas qu'ils sont morts alors ils ne savent pas qu'ils sont morts mais sauf que mais même ils se fichent complètement de leur décès c'est-à-dire que si vous voulez trouver un mort n'allez pas au cimetière parce que là ils ne sont plus là ils se moquent éperdument du décès ils s'en vont très vite ils se trouvent très vite ailleurs et ça ne les intéresse absolument pas c'est un passage qu'ils ont fait avec succès donc on ne le parle jamais sauf sauf des fantômes les fantômes et c'est pour ça qu'on les appelle les fantômes c'est ceux qui reviennent parce qu'ils ont été tués d'une façon qui ne leur plaît pas là je pense par exemple à un exemple frappant c'est au château où j'ai été allée près de Châtellerault un château où il y avait un bon je l'ai fait je l'ai fait bref donc c'était un château extrêmement hanté où les gardiens m'avaient appelée parce qu'il y avait des cris dans le château et des gens qui se manifestaient en hurlant mais tout le monde entendait les hurlements et donc j'y vais nuit et là je suis devant un chevalier du Moyen-Âge enfin voilà un type qui est bien bien amoché bien amoché il a encore gardé ses blessures c'est rare qu'un fantôme garde ses blessures un fantôme il n'a pas de blessure un fantôme il est tel qu'il était quand il était vivant bien portant pourtant c'est comme ça qu'on le montre dans les films noirs exactement c'était ça et il était donc très amoché et il me hurle à genoux à genoux à genoux et je me mets à genoux et les gens qui étaient derrière moi qui ne le voyaient pas me voient me mettre à genoux et faire ça parce que je me protégeais tellement il hurlait et j'avais peur qu'il me frappe et cet homme était mort alors l'histoire c'est que l'armée de Duguay-Clin à l'époque de la guerre de Cent Ans était allée reprendre Châtellerault je crois et pour arriver Châtellerault était tenu par les anglais et pour percer dans la ville ils s'étaient habillés en anglais tous l'unité était habillée en anglais donc les anglais avaient laissé rentrer d'autres anglais qui étaient en fin de compte des français et lui me dit j'étais dans l'unité et j'ai été assassiné par les français pas par les anglais donc j'ai été assassiné et lui était encore dans ce ressentiment dans cette mort parce qu'il avait été trahi c'est-à-dire qu'on avait voulu comme c'était un capitaine le dégager et trahi par les français en plus trahi par les français qui l'ont fait eux-mêmes pour le dégager et en fait lui ne s'en remettait pas et il revivait sa mort et son injustice de mort tout le temps depuis le Moyen-Âge c'était dingue et après on a recherché nous après évidemment avec les gardiens on a recherché dans les documents et on a voulu trouver ce qu'il nous disait on l'a trouvé on a trouvé la bataille qu'on connaissait pas etc et lui il a fallu le faire partir en lui demandant de prendre la distance du Zavitsa que c'était fini il a fallu parler parce qu'on parle beaucoup au défaillement on leur parle les guider vers la lumière leur parler etc et il est parti il est parti mais c'était il était dans sa mort sinon aucun ne parle de sa mort il l'oublie ça ne les intéresse pas ce qui les intéresse c'est la vie et là où ils sont pas le passage de la mort le corps qui s'arrête de vivre et le passage de l'autre côté ils s'en fichent pour faire ça pour les gens qui peut-être ne connaissent pas en fait il peut y avoir une projection effectivement où c'est une boucle c'est-à-dire qu'on voit sans arrêt une entité ou quelque chose qui se passe ça c'est une chose mais la deuxième c'est qu'on s'est interactif et là c'est ce qui vous est arrivé Patricia donc c'est vraiment une interaction entre une entité et un humain oui tout à fait mais attendez parce qu'il y a aussi ce que je dis c'est que je le vois parce qu'il est matérialisé complètement c'est-à-dire que souvent on parle des matérialisations quand on parle des fantômes il y a des fantômes qui sont vaporeux il y en a qui sont de lumière il y en a d'autres qui sont comme vous et moi matérialisés complètement en 3D incroyable on a l'impression que si on va les toucher on va toucher de la chair alors c'est pas possible et puis il y en a d'autres qui sont moitié matérialisés ou avec une matérialité étrange ou alors la tête pas le corps ou alors des jambes pas le buste ils font comme ils peuvent mais ils sont pas toujours entiers pas toujours dans une matérialité telle que la nôtre parce que se matérialiser c'est très compliqué qu'est-ce qu'on fait ? il faut de l'électricité il faut de la substance il faut du fluide et on va chercher où ? d'ailleurs quand on fait des enquêtes en paranormal quand on sait qu'on a des réponses en phénomène de voie électronique on sait qu'on est chanceux d'avoir quelques mots parce que ça prend beaucoup d'énergie pour eux énorme énorme tout le fluide qu'on peut pour se matérialiser il ne vient pas comme ça alors il y a Christy qui dit c'est arrivé quand je dormais et ensuite j'étais dans le corps de cette petite fille chez elle avant de mourir je ne sais pas parce que j'ai le commentaire à l'instant je ne sais pas trop à quoi ça correspond il y a Joyo de Lumière qui nous dit j'ai vu une jeune femme cheveux long spectre dans l'enfance dans la maison très habitée elle était observatrice se déplaçait rapidement mais on sentait une énergie d'ailleurs forte ouais c'est possible très possible ça alors allez on va reprendre vite fait pour le petit truc enfin drôle cocasse on va dire ce vieux marin est âgé et une barbe avec un sourire je pense à un ancien pêcheur donc c'est ça c'est Capitaine Haddock non mais ça vous parle sérieusement non attendez il faut que je réfléchisse un marin ouais avec une barbe bon ça je suis désolé c'est un peu bateau mais c'est drôle non c'est intéressant je vais me pencher sur la question peut-être que j'aurai la réponse dans quelques jours ou là je ne connais pas vous me le direz c'est un Popeye ah pourquoi vous aimez les épinards c'est marrant c'est marrant parce que depuis qu'on discute je vois que vous avez un faux air de lien de folie on ne l'a jamais dit ah oui non on ne l'a jamais dit non vous ne chantez pas on m'a dit une autre aussi sous ma douche il vaut mieux que ça reste là d'ailleurs en général c'est ce qu'on dit oui enfin ouais bref enfin et quelques mimiques de Muriel Robin aussi on ne l'a jamais dit ah non et ben voilà ça y est c'est fait bon et ben sur ces bonnes paroles en tout cas merci infiniment Patricia Daré merci à vous de votre invitation merci à tous ceux qui ont été là et qui sont restés avec nous c'est vraiment sympa merci ouais merci à tous tous les internautes alors bien sûr cette émission est à voir à revoir à partager attendez que le replay soit totalement terminé puisqu'on a eu un petit souci technique ce sera réglé vive la 4G ce sera réglé je pense dans minutes de semaine voilà en tout cas il sera toujours disponible oui encore voilà la semaine prochaine que dis-je le mois prochain je recevrai l'excellent Philippe Crétal qui lui a écrit 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais voilà intéressant est-ce que je peux dire oui ou non quelles sont les conditions pour que Patricia écrive parce qu'on en a parlé par téléphone mais il y a des choses que je ne peux peut-être pas dire alors je me rappelle plus ce que je vous ai dit je me souviens plus ce que je vous ai dit la forêt l'isolement pour que j'écrive ah oui je m'enferme mais vous vous enfermez à l'extérieur alors en fait j'écris j'écris ce qu'on me dit d'écrire le livre sur les Templiers par exemple j'ai écrit ce qu'ils m'ont dit d'écrire parce qu'il y a une communication auparavant qui a été confirmée avec une communication de transcommunication instrumentale donc par des voies électroniques qui m'a bien spécifié que je ne pouvais pas écrire tout ce que je voulais et que le risque si j'écrivais tout ce que j'entendais le risque était de succomber je n'ai pas je n'ai pas bien saisi le sens de cette phrase donc il a fallu que je m'enferme constamment avec eux et avoir constamment l'autorisation d'écrire ce que j'écrivais donc j'ai été toute seule enfermée dans une maison sans voir personne pendant au moins deux mois deux mois et demi ça c'était la condition pour les Templiers et on devient vite on a vite envie de sortir quand même il est temps que ça s'arrête au bout d'un moment oui parce que ça a duré combien de temps votre expérience ? les Templiers ça fait deux ans qu'ils sont en contact avec moi parce que l'histoire a commencé il y a deux ans la finalisation de l'écriture industrielle parce que c'est comme une aventure qui s'est vécue en temps réel donc on l'a vécu en temps réel tout ce qui se passait c'était en temps réel en fait j'ai pas raconté quelque chose qui s'est passé ça se passait pendant que je l'écrivais en tout cas moi ce que je peux remarquer c'est que Patricia Daré c'est un invité une invitée pardon qui se mérite et donc merci pour ce mérite mais parce que on a eu beaucoup de mal déjà à savoir au téléphone etc et parce que vous avez une renommée un petit peu internationale il faut le dire oui un petit peu non ? qu'est-ce qu'on on s'en fout juste un peu ouais on s'en fout un peu franchement je sais bien vous vous en foutez mais j'aime bien dire ça comme ça mais c'est gentil ouais mais franchement je m'en fous un peu ouais bon ce sera le mot de la fin merci Patricia Daré merci à vous tous et merci à vous Bernie c'est très gentil à vous de m'avoir avec vous